Sous-titrage ST' 501 Franchement, c'est cool d'avoir la liberté de pouvoir des fois inviter des personnes un peu différentes, d'accord ? Là, on était plutôt quelqu'un qui travaille derrière la caméra, à la production et tout, et vous avez quand même répondu présent. Donc, d'avoir cette liberté, franchement, les amis, c'est très cool. Il y avait une époque où, plus ou moins sans accord libre, pour que ça puisse fonctionner, entre guillemets, j'étais obligé d'inviter des gros noms, des trucs à ça, pour que ça marche. Les plus petits étaient... Enfin, intéressaient moins de monde, et je ne reproche pas le public pour ça. Mais à l'heure actuelle, ça a un petit peu évolué, donc ça fait très plaisir. J'espère que vous prenez en tout cas du plaisir à regarder cette émission chaque semaine pour ceux qui le font. Bon, je me permets de vous parler des semaines qui arrivent. Les semaines qui arrivent, c'est très simple. La semaine prochaine, je reçois M. Julien Chiez, voilà. Dédicace à Joël, qui m'a bien demandé de recevoir ce monsieur, il sera là la semaine prochaine. Le 8 mars, je pense que ce sera Zakan Rolim X-Boost-KP épisode 2. Donc, vous aviez apprécié le premier avec SDM, le deuxième devrait se passer le 8 mars. Le 15, ça devrait être Frédéric de JDG, le joueur du Grenier. Ça risque d'être un épisode un peu anthologique. J'ai également, et merci à vous sur Twitter, vous m'avez bien aidé, mais j'ai également fait une petite propagande à M. Julien Fébraud pour qu'il puisse venir peut-être avant le début de la saison de Formule 1 ou alors après la première course. On verra au niveau des dates, mais a priori, lui, il est chaud. Il faut encore qu'on règle quelques détails, d'accord ? Parce que vous vous doutez bien qu'il travaille avec Canal, donc il faut peut-être voir certaines choses. Mais il y a de bonnes chances que ça se fasse. En tout cas, j'ai bon espoir. Je ne vous le confirme pas. Je ne vous donne pas de date, mais j'ai bon espoir que ça se fasse. D'ailleurs, petite astuce, si vous me voyez tweeter quelqu'un pour lui dire « Est-ce qu'on peut aller en DM ? » En général, c'est pour un accord libre, donc n'hésitez pas, envoyez des petits retweets, des petits likes, répondez et tout ça, histoire que le mec, il se dise « Oh putain, le public, il a envie de me voir là-bas ! » Donc indirectement, vous m'aidez quand vous faites ça, donc je vous en remercie. Donc voilà, pour l'avenir, c'est bon, vous avez capté les prochaines semaines. Vous êtes au courant de qui devrait passer dans l'émission, mais concentrons-nous sur aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois un monument de Call of Duty, un monument de YouTube tout court, parce qu'aujourd'hui, on est avec M. Le V12. Bonjour, Karim. Comment vas-tu, monsieur ? Ça va très bien et toi ? Ouais, ça va super, 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 très content de te recevoir aujourd'hui. Ouais, ça faisait un bail que je t'ai pas vu. Ça faisait un bail, mec. Avec la pandémie, tout ça, plus d'event, machin, mais c'est vrai que ça faisait un bail. Ça faisait à peu près deux ans et demi, je pense que c'était. La dernière fois, ça devait être début 2020 ou alors fin 2019, en tout cas ça. Ça va, la pêche ? Ouais, tout va bien. Tout roule en ce moment, tout va bien ? Ouais, franchement, tout va bien. Tu dors bien, tout roule ? Non, dormir bien, je pense que c'est pas dans nos habitudes. Ah ouais ? Moi, je sais pas pour toi, mais mes nuits sont en général assez courtes. Ça stream tardivement la nuit. Le matin, il faut se lever un minimum, tu vois. Bien sûr. Même si, moi, je sais pas à quelle heure tu te réveilles, mais en général, je tape du midi, 13h. Mais tu vois, en fait, quand tu fais ce genre de nuit, tu vois pas la journée passer. Et ça blase, en fait. Normal. Ça blase. T'as l'impression de vivre dans un cycle infernal et du coup, tu te forces un petit peu à te lever. Mais là, tu dois le voir à mes yeux. Je suis cerné de haut, quoi. Ça va encore. Franchement, j'ai vu des gens plus cernés. Moi, tu m'as demandé à quelle heure je me lève. Moi, en général, je me lève à 9-10h, naturellement. Genre, je déteste le rythme dont t'as parlé, là. Et tu te couches à quelle heure ? Je me couche à une ou deux heures. Ah ouais, t'arrives à... T'as pas énormément besoin de sommeil, du coup ? Je dors 7-8h. En soi, 7-8h, c'est suffisant, largement. Moi, 7-8h, en tout cas, quand je me lève, je suis en forme, je suis bien. En plus, j'ai une petite machine pour contrer mon apnée du sommeil. Donc, du coup, j'ai des bonnes nuits. D'accord. Et donc, du coup, je suis en forme vraiment toute la journée. Genre, vraiment, je suis en forme toute la journée jusqu'à que j'aille dormir le soir, tu vois. Moi, je prends de l'huile CBD, moi, pour bien dormir. Tu dors trop bien avec ça. Classique, ouais, je connais. Je connais. Mais sous la langue. Et franchement, tu passes des sacrées nuits, quoi. Énervé. Bah, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu connais un petit peu, je suppose, Zachary Libre. On va être là pour parler de ton parcours, de ta carrière, de ton avis sur des sujets également. Donc, j'ai préparé ça. On est sur 4 fiches aujourd'hui. Donc, on est sur une émission relativement chargée. Donc, je vais te demander le classique pour démarrer parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à voir quand même. Nous avons, comme je l'ai dit, devant nous un monument de YouTube. Donc, c'est très cool de pouvoir t'avoir aujourd'hui. J'avais eu Sky il y a quelques semaines. C'est cool de compléter un petit peu les deux dans la même saison. C'est trop, trop lourd. Vous êtes des personnes que j'ai suivies, même que pour certains, notamment pour toi, que je connaissais déjà bien à l'époque. Donc, on va en discuter. Je vais te demander pour commencer. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur ? Bah, écoute, moi, c'est Karim. J'ai grandi en Haute-Normandie, dans un quartier assez difficile de la Haute-Normandie. C'est dans ce quartier-là qu'il y a commencé toutes les émeutes. Je ne sais pas pour te situer, tu vois, dans le film La Haine. Quand toutes les émeutes ont éclaté, c'était dans ce quartier-là. C'est quoi le nom du quartier, je me permets ? C'est Les Sapins. D'accord. La Grand-Marre, Les Sapins. Donc, c'était un quartier assez difficile. Mais je garde un souvenir de mon enfance. Tu sais, tu avais toutes les familles qui s'entraidaient. Vraiment, on était tous démunis et tout. Mais tout le monde s'entraidait. Je garde un super souvenir de mon enfance. Voilà, après, j'ai fait des études pour être prof de PS. Donc, moi, j'étais un dingue de sport. Un dingue de sport. J'ai fait énormément de sportco. Donc, j'ai fait du foot pendant très longtemps. Après, j'ai fait du basket. Donc, je me suis dirigé vers la filière Staps. D'accord. Et en fait, j'ai eu la malchance d'arriver à l'année où l'éducation nationale avait décidé de sabrer les postes au CAPEPS. C'est-à-dire que tu avais le concours et puis à la fin, tu avais un certain nombre de postes. Et là, ils avaient réduit le nombre de postes. Voilà, c'est ça. Donc, le concours, c'était environ 800 000 postes. Et c'est passé à l'année où moi, je suis arrivé à 200 postes. Et du coup, c'était vraiment hard chez hard. De 800 à 200 postes. Voilà, c'est ça. Genre, ils ont divisé par 4 la liste de gens qui pouvaient réussir ce concours. Oui, oui. Le sport, de toute façon, on le voit encore de plus en plus. À l'école, c'est loin de maintenant d'être une priorité. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'éducation nationale avait vraiment considérablement réduit les postes au CAPEPS. Du coup, ça a changé un petit peu mon orientation. Même si en définitive, moi, ça a explosé sur YouTube à cette époque-là. Donc, je préparais le CAPEPS. En même temps, je faisais des vidéos. J'ai eu mes premiers salaires YouTube. Et je fais, bon, il y a peut-être quelque chose à jouer. Est-ce que je bosse comme un dingue et je m'assure un métier pépère ? Une fiche de paye, 35 euros. Ou quelque chose d'un petit peu plus original et qui me fera peut-être un peu plus vibrer. Parce que, sur le coup, quand je faisais des vidéos sur YouTube, même si ça ne se voit pas sur les premières vidéos, je kiffais de ouf. Mais du coup, je me suis dit, bon, on verra. Au pire, sachant que l'année en question, les postes au CAPEPS étaient très réduits. Et je me dis, bon, je vais tenter YouTube à fond. Et si ça échoue, de toute façon, j'avais ma licence CAPEPS quand même. Donc, je pouvais me représenter à l'IUFM deux, trois ans plus tard même. Et ça ne changeait rien. Et espérer avoir plus de postes. Et du coup, que ça soit un peu plus simple. Mais du coup, YouTube a bouleversé ma vie. A supplanter le truc. Exactement. Tu as quand même passé le concours ou pas du tout ? Non, je ne l'ai même pas passé. Je ne l'ai même pas passé. Je me permets, il consiste en quoi le concours ? Si tu t'en rappelles. Non, le concours, c'est des épreuves écrites. Et après, tu as un oral sur comment gérer une séance. Il y a plein, plein, plein de choses. Moi, déjà, j'ai fait une licence CAPEPS, ce qu'on appelle éducation et motricité. C'est pour justement être prof de PS, donc collège, lycée. Et j'ai fait en parallèle une licence entraînement. Donc là, c'est plus pour être coach. Et là, par exemple, si à l'heure actuelle, je devais me réorienter, je voudrais être de nouveau coach. Donc, j'ai déjà une grosse équivalence. Ok. Et donc, la licence CAPEPS m'a donné quand même un bagage. De toute façon, je sais éperdument que si un jour, je devais stopper YouTube, tout Internet, tout ça, je sais que je me dirigerais forcément vers le métier de coach ou en tout cas vers le sport. Donc, je ne suis pas nu. Ce serait assez facile pour toi de faire valoir le bail, une expérience, un papier. Oui, clairement. C'est pas mal, c'est plutôt propre. Et quand tu étais gamin, parce que tu disais que tu retenais ton quartier où ça serrait beaucoup les coudes et tout ça, c'est souvent ça dans les quartiers un petit peu difficile en termes de familles qui ont soit des problèmes, soit pas beaucoup de moyens, etc. Serrer les coudes, c'est un peu le mot d'or. Et puis, c'est des nationalités différentes. On appelait les quartiers de Portugais, donc il y avait tous les Portugais qui étaient réunis au même endroit. Il y avait tous les blacks à un endroit, tous les Algériens, tous les Marocains. C'était vraiment un truc et il y avait une vraie, vraie, vraie convivialité. Je me souviens qu'on parlera forcément de jeux vidéo plus tard, mais en fait, moi, je n'étais pas du tout un gamin du jeu vidéo. J'étais un gamin de dehors. On jouait avec tout et n'importe quoi. Les grands, ils nous ont envoyé acheter, faire leurs courses comme dans tous les quartiers. En fait, il y a une vieille hiérarchie en mode, si tu es un petit, tu dois rendre service aux plus grands, tu respecter les plus grands. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'est grave perdu. Le respect envers les plus grands, tu as l'impression que ça s'est évaporé. Alors que nous, à l'époque, on vénérait les plus grands. Ils faisaient les plus grosses des conneries et nous, on les respectait pour ça. Ce n'est pas forcément le bon exemple à suivre, mais quand tu es petit, ces mecs-là en imposent. Soit ils ont un certain charisme et tu te dis, tu aimerais bien être comme eux et tout. Et quand ils te demandaient un service, tu étais honoré. Mais non, j'en garde un super souvenir. Tu penses, les plus grands, on impose peut-être un peu moins ? Non, je pense que les plus jeunes maintenant, ils ont perdu ce côté un petit peu respect du plus grand. Ils veulent eux-mêmes être plus grands maintenant. Tu as l'impression qu'ils veulent brûler les étapes, mais bon, voilà. Non, c'est comme ça, c'est une impression, j'entends, j'entends. Et donc du coup, ce que j'allais dire, j'allais dire en parallèle de tout ça, parce que tu as commencé à parler à la fin de Stabs, tu commençais à te mettre à YouTube, etc. Tu as aussi été quelqu'un du coup qui s'est mis dans le gaming assez tôt, non ? Non, au niveau YouTube, les gens vont se dire oui, c'est assez tôt. Parce qu'en définitive, quand on réfléchit, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent Twitch, qui découvrent Call of Duty grâce à Warzone, qui découvrent, on va dire, toute la scène maintenant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas là, en fait, à la naissance. Et à la naissance, il y a eu un précurseur, il y a eu DX9, qui a vraiment commencé au niveau YouTube et que tout le monde regardait un petit peu. Et après, il y avait en parallèle Bismod 3, je ne sais pas si tu te souviens. Donc, Bismod 3 et DX9 étaient vraiment très bien implantés. Et moi, en fait, je suis arrivé un poil après. Et en fait, moi, comment j'ai eu une grosse promo, ça a été de la part de Bismod 3, en fait. Bismod 3 qui avait regardé une de mes vidéos Call of. Il avait regardé un petit tuto, il avait kiffé. Et dans une de ses vidéos, il avait parlé de moi. Et franchement, ça avait boosté de dingue. Enfin, c'était... Le coup de pouce, toi. C'est ça. Avant, sur YouTube, quand quelqu'un parlait de toi, ce n'était pas comme maintenant. Maintenant, si tu veux vraiment booster quelqu'un, il faut que ça soit sur la durée. Avant, tu parlais d'une personne une seule fois, ça lui rapportait énormément de promos. L'influence, la vraie. C'est ça, ouais. Et donc, Bismod, il avait commencé à parler de moi, mais ça m'a fait halluciner à cette époque. J'ai pris... Alors, pour maintenant, ça ne représentait que dalle. Mais avant, YouTube, il y avait énormément de moins... Enfin, il y avait moins de spectateurs. Donc, forcément, j'avais dû gagner 1000 abonnés en l'espace de peut-être 3 jours. J'étais grave content. Je me suis dit, moi, c'est incroyable et tout. Alors que quand tu m'as connu, toi, parce qu'en définitive, je pense que tu es le premier qui m'a connu sur le forum Code News. Si je gagnais 10 abonnés par semaine, j'étais content. Je postais sur le forum aussi jeuxvideo.com et tout. Et ouais, du coup, Bismod 3, ça a été le premier qui a cru en moi, qui a voulu parler de moi et tout. Et ça en est suivi juste derrière. Puisque vu que Bismod et DX9 se parlaient énormément, forcément, quand Bismod 3 parlait de moi, DX9... Là, ramène l'autre. Et du coup, derrière, il y a eu collab avec DX9. Et ouais, ça a lancé la chose. Ça, on va revenir dessus. Il n'y a pas de problème. C'est très cool que tu l'apportes comme ça parce que tu as bien chronologiquement respecté le truc. C'est exactement ce que j'avais trouvé. Mais j'allais dire... Genre, de base, c'était quoi ? De base, comment est-ce que tu as découvert la licence comme j'ai ici ? De base, c'est mon ex-beau-frère. En fait, moi, je suis arrivé sur les jeux vidéo. Pour ma mère, je ne sais pas si c'est culture. Mais les jeux vidéo, c'était Satan. Les jeux vidéo, je ne sais pas, pour toi, dans ta famille, c'était pareil. Ouais, il faut travailler à l'école. Et puis ma mère, elle était très sportive. Mon beau-père était très sportif. Ils étaient tous les deux à la muscu, machin. Donc, eux, ils voyaient le jeu vidéo comme une période de temps. Il valait mieux travailler son physique plutôt que traîner derrière une console. Devant un écran. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai vraiment vécu... Enfin, pris du plaisir sur le jeu vidéo par procuration. Quand j'allais chez des potes, quand j'allais au centre de loisirs. Et du coup, j'ai découvert le jeu vidéo super tard. Sans le tard. Peut-être vers mes 20 ans, tu vois. Sur mes 20 ans, j'ai acheté ma console, en fait. À 20 ans, j'ai acheté ma console. Maintenant, je suis majeur, je peux faire ce que je veux. Et du coup, j'ai commencé à jouer à GTA. Et en fait, mon beau-fraim m'a dit, ouais, là, je jouais à GTA Online, tu vois. Où tu pouvais affronter d'autres joueurs et tout. Et du coup, tu étais en troisième personne. Et mon beau-fraim me dit, ouais, mais franchement, viens jouer à Call of Duty. Tu verras, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai commencé Call of Duty sur Modern Warfare 2. OK. Donc, non, sur Code 4. C'est ce que j'allais te dire. En fait, sur Code 4, mais c'était à l'époque où Code 4 avait déjà un an. OK, donc il y avait déjà World at War. Voilà, World at War. Et en fait, on le sait, World at War n'a pas marché au niveau de la commu. Et du coup, tous les joueurs étaient encore sur Code 4. Et du coup, moi, j'ai découvert Code 4. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai kiffé cette idée de gameplay beaucoup plus intense que GTA. GTA, c'était différent. Et franchement, ouais, j'ai commencé sur Call of, comme ça. Et donc, très difficile au début pour moi, forcément. Enfin, quand tu débutes sur un jeu, c'est compliqué. Et j'ai vraiment commencé à vraiment progresser sur Modern Warfare 2. Et Modern Warfare 2, ça a été un gros, gros, gros kiff, quoi. C'est ce que j'allais dire, parce que petit à petit, en plus, j'ai dit derrière ça. Petit à petit, en plus, t'en as parlé avant, mais peu de gens le savent, très peu. Mais toi et moi, on se connaît depuis très longtemps, bien avant YouTube. C'est ça, ouais. Et les vidéos, parce qu'on côtoyait, du coup, effectivement, le même forum Call of Duty en 2009, qui s'appelait Call of Duty News. Je ne sais même pas s'il est encore existant. Je ne pense pas. Je ne pense qu'il n'existe pas. Non. Call of Duty, il s'appelait. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait Boulebiche aussi, à cette époque-là-dessus. Il y avait quand même pas mal de... Enfin, on avait une vraie petite commu et tout. On se retrouvait, dès qu'on avait fait une vidéo, machin, on postait. Non, c'était un bon délire. C'était à l'époque où, franchement, on rentrait de l'école, on rentrait du taf et bam, on avait grave envie de partager nos games, partager nos ressentis, partager nos espoirs. Parce que, forcément, on parlait des futurs jeux. C'est toujours la même chose. Quand tu es dans l'année du jeu, tu te dis, ouais, j'ai hâte du prochain. Ça va se passer comme si, ça va se passer comme ça. Il y a les premières rumeurs qui partent. Les premiers ont dit, les premiers si, les premiers ça. Puis, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, le Code News, c'était un petit peu notre réseau social à nous. C'est ça. Et franchement, c'était une belle époque. Moi, le forum, j'y avais dans la journée au CDI ou des trucs comme ça. Tu n'étais pas modérateur, toi ? Si. Voilà, je me disais bien. J'avais été modérateur quand j'ai commencé à devenir un peu plus populaire. Et du coup, il m'avait fait passer modérateur. C'est ça, exactement. J'avais été modérateur. Mais toi, tu étais modérateur avant moi, je pense. À 15 piges. 15 piges, modérateur d'un forum. Autant vous dire que c'était beau. C'est ça qui était marrant. Parce que, petit à petit, derrière ce forum-là, je me rappelle, tu avais acheté un HD PVR. Du coup, l'HD PVR, l'opoge, c'était le... J'avais acheté le Dazzle avant. Oui. Déçu à mort par la qualité. Déçu à mort. Déçu de dingue. Après, j'ai acheté l'HD PVR et c'est vrai que c'était... T'avais investi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui l'avait l'HD PVR. À l'époque, vu qu'on était tous jeunes... Alors, je vous fais un petit très prospectif. Parce que là, on a employé des produits pour certains. Ça ne vous dit rien. En fait, à l'époque, pour record ta console, il fallait du coup une capture card. Une carte d'acquisition. La carte d'acquisition, il y en avait deux qui étaient très populaires. Le Dazzle, dont il vient de parler. Sauf que le Dazzle, c'était un petit truc comme ça. C'était la 720p ou même pas ? C'était du 480. Ouais, c'était ça. 480p, bande noire. Sur les côtés. Bande noire sur les côtés. Et si tu voulais avoir le truc en format YouTube, entre guillemets, il fallait étirer le truc. Et étirer l'image, ça rendait le truc dégueulasse. C'était super moche d'étirer l'image. C'était absolument insupportable. Ou alors... Donc, ça coûtait 50-60 balles, ce truc. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, on n'avait pas beaucoup de thunes. Donc, beaucoup opté pour cette solution. Même moi, à l'époque, j'ai fait des vidéos, j'avais le Dazzle. Ou alors, tu avais un peu plus de thunes. Et tu mettais 200 euros à peu près. Et tu avais un HD-PVR. Et lui, le HD-PVR, c'était carrément un gros bloc de ouf. Ouais, c'était un gros bloc de ouf. Voilà. Et là, par contre, tu pouvais avoir du 720p, pas de bande noire, rien. Ouais. Après, moi, c'était un budget. Mais il faut savoir que moi, à l'époque, je travaillais. Donc, moi, j'ai eu la culture très tôt du travail. Et en fait, moi, dès mes 17 ans, je travaillais dans ce qu'on appelle un centre de loisirs. Ouais. Et en fait, j'étais ce qu'on appelait aide-animateur à 17 ans. Et après, je suis passé animateur. Et du coup, j'ai eu mes premiers salaires. Au début, je les claquais dans tout et n'importe quoi. Et donc, après, forcément, j'ai pu... Et je pense que quand j'ai investi dans le HD-PVR, j'étais déjà à ses temps d'éducation. Donc, il y avait déjà un salaire qui rentrait. Donc, voilà. Puis, à l'époque, j'habitais... Non, non, j'étais en couple. J'habitais avec quelqu'un. Mais bon, c'était pas... C'est pas comme les plus jeunes qui ont acheté l'HDP-VR et que ça pesait sur leur... Non. Moi, c'était une passion. Tu vois, je me dis, c'était que dalle de 100 euros. Ouais, t'y allais. Enfin, c'était pas 200... Mais voilà, c'était... C'était pas un investissement déraisonnable pour moi. Ouais, ça représente ça, c'était OK. Parce que j'allais dire, tu prends le HD-PVR sur Modern Warfare 2 et tu te mets à poster ici et là des petits gameplays de nucléaire avec tes potes et tout, machin. Je m'en rappelle, t'en postais plein sur le forum. C'était pas commenté. C'était vraiment du pur gameplay, des grosses MME. Tes titres, ils étaient en minuscules et tout. Tu t'en mettais les couilles. Ils t'en envoyaient juste un MME sur Terminal, machin. Qu'est-ce que t'as donné envie de produire des vidéos et partager ? Est-ce que c'est cette époque Modern Warfare 2, YouTube, les montages, tout ça, machin ? C'est vraiment le feedback des gens. Je sais pas si tu te souviens, à l'époque... En fait, c'est ça qui est assez drôle. C'est qu'au tout début, les gens me voyaient comme un joueur de ouf. Alors que pour moi, faire ce que je faisais, je le faisais facilement. En fait, à chaque fois que je postais une vidéo, les gens me disaient « C'est trop stylé, t'as fait une grosse game, machin ». En fait, c'était le feedback des gens qui me faisaient kiffer. C'était d'amener un certain divertissement. Le jeu, je le kiffais de ouf. Franchement, j'ai dû passer... Enfin, comme tout le monde, de toute façon, Modern Warfare 2, je pense que ça a été... On l'a séché. On a passé beaucoup d'heures de notre propre vie sur le jeu. Mais ouais, non, c'était vraiment le feedback des gens sur le forum. Et puis cette volonté d'aider aussi. Parce que même si au début, c'était que du gameplay pur, je suis venu assez vite à aider un peu mon prochain, à essayer de faire progresser les joueurs qui... Parce qu'en fait, comme je considérais que moi, ma façon de jouer, elle n'avait rien d'exceptionnel, je me suis dit « Si je peux aider des jeunes joueurs, je vais le faire ». « Si je peux expliquer ». Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre, dans un premier temps, du sous-titrage. Et quand j'ai vu que des X9 commençaient à commenter et que les gens adoraient ça, et que même moi, je considérais que c'était beaucoup plus... Comment dire ? C'est beaucoup plus simple. Tu dis « Non, mais même, tu t'identifies beaucoup plus à la personne, tu t'attaches à elle et tout ». Du coup, je me suis dit « Mais c'est vrai que c'est ça qu'il faut faire, en fait ». Donc, il faut amener les conseils, mais vocalement. Et puis, c'est même plus facile d'expliquer une certaine strata à quelqu'un, vocalement, que par des sous-titrages. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ce que j'allais dire, tu continues gentiment tes défis, tes petits trucs et tout. Puis un beau jour, le 29 novembre 2010, il y a maintenant 11 ans et quelques, j'ai la vidéo. En plus, il y a plus de 11 ans, tu postes une vidéo « Black Ops, mes trucs et astuces », où tu commentes et où tu parles de ton style de jeu, du pompe, des astuces et tout. Et là, c'est le boom massif pour toi. La vidéo cumule un million de vues. Bien sûr, pas entre quelques jours. Là, elle a récule un million de vues. Et tout part de là. Regarde cette belle vidéo. Tu sais que cette astuce-là, tu sais qu'il y a tellement de personnes. Et je suis persuadé que dans les commentaires de ta vidéo, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont te dire « Mais hé, cette astuce-là, je la connaissais pas ». Et il y a plein de gens qui l'ont apprise comme ça. Et moi, je le faisais instinctivement. Oui, pour toi, c'est naturel. Je le faisais instinctivement. Et en fait, il y a plein de gens qui se sont dit « Mais en fait, pourquoi je le faisais pas ? » Et ça… En fait, quand je réfléchis un petit peu à toutes les astuces que je pouvais donner, en vrai, il n'y avait rien de sorcier. Mais je pense qu'il y a des gens, quand ils jouaient à cette époque, ils jouaient, mais c'était en mode comme s'ils étaient là, ils mettaient le cerveau de côté, puis ils étaient là en kiff. Des fois, certains, tu les entendais même jouer avec de la musique. Et en fait, je pense que Call of Duty est devenu de plus en plus un jeu stratégique, où les gens se sont quand même posé la question de comment essayer de brainload. Et du coup, ils se font… Où le niveau est monté. Voilà, c'est ça. Le niveau est monté. Et de toute façon, tu n'avais pas le choix d'être un peu plus réfléchi dans ta façon de jouer. Mais ce tuto a beaucoup aidé. Et franchement, c'était ça l'idée. Et en fait, l'orientation de ma chaîne n'a jamais changé. Moi, mon objectif premier, et c'est comme ça aussi dans la vie en général, j'aime aider mon prochain. J'aime beaucoup aider les autres à progresser dans n'importe quel domaine. Et j'aime informer. C'est pour ça que je pense qu'on y reviendra peut-être plus tard. Mais même quand j'ai décidé d'ouvrir un petit peu la chaîne à autre chose que du gaming, j'aimais bien aussi montrer… Le matériel et tout. Voilà, c'est ça. Essayer d'informer les gens sur des choses ou leur venir en être sur des sujets variés. Regarde, récemment, j'ai fait… On est touchés par la calvitie tous les deux. Mais tu vois, récemment, je sais que ça peut vraiment faire souffrir profondément certaines personnes. On a tendance, déjà on a tendance un petit peu à vanner tout ça, machin. Mais en fait, tant que tu n'es pas toi-même victime de ce genre de choses, tu ne sais pas à quel point ça fait vraiment mal. Et quand j'ai entendu parler de la technique, la dermofusion, je me suis dit mais franchement, ça peut être un vrai kiff d'aider certaines personnes en mal de confiance en eux. et du coup, voilà, tu vois, c'est une vidéo qui sort du contexte du jeu vidéo, mais j'aime être à l'initiative d'aider un petit peu et j'ai eu énormément de messages de personnes qui m'ont dit « C'est extraordinaire ». J'ai découvert quelque chose. Ils étaient vachement contents de kiffer le truc. J'ai pris une balle perdue, on est frappé toi-idées par la calvitie. Effectivement, il est vrai que la calvitie m'a frappé fort. Toi, tu as eu du mal aussi. Moi, j'ai rasé. Et un jour, tu as rasé, tu te dis « Allez, vas-y, c'est parti ». Tu sais, quand tu t'attaches, moi, vraiment, à un moment donné, je me suis dit « Je vais raser ». Et en fait, quand j'ai rasé, je me suis dit « Mais ça fait stylé ». En fait, vraiment, je te jure, je ne me mens pas à moi-même. Je vous jure que je ne me mens pas. Je me suis rasé et j'ai fait « Mais en fait, c'est bien, quoi ». C'est bien. Alors, forcément, de toute façon, tu le vois très bien dans les films et tout. À chaque fois qu'il y a un beau gosse, tu n'as jamais vu un beau gosse rasé, tu vois. Tu n'as jamais vu un beau gosse chauve et tout. Tous les beaux gosses ont toujours des cheveux de ouf et tout. Jusqu'à qu'il est The Rock. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, je me suis dit « Franchement, ça fait… » Et puis, je l'ai assumé comme ça. Et je pense que même tôt, au début, quand tu as dû te raser, au début, tu as appréhendé, tu dis « Vas-y, je vais le faire ». Et en fin de compte, tu t'es dit « Ça fait bien ». Oui, tranquille. Exactement. Je pense qu'il faut avoir un visage pour… Tu as le visage. Je pense qu'on n'a pas des visages où ça passe. Après, je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas le visage ou la morpho et ils le vivent super mal. Et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu amener un petit peu une aide. Moi, c'est ce que j'avais noté sur cette vidéo. Les gens, quand elle est sortie, genre de manière uniforme dans les commentaires et tout, les gens, ils appréciaient ton ton calme, tes astuces, les explications et tout. Moi, c'est aussi à ce moment-là que pour rigoler les premières « Je campe pas, je temporise, comment ça apparaît » et tout. Au final, Black Ops 1, au début, ça fonctionnait de ouf. Moi, Black Ops 1, ça a été un gros kiff. Moi, Black Ops 1, ça a été vraiment un gros kiff. Moi, c'est mon préféré, moi. Moi, c'est ça. Moi aussi, c'est mon préféré. C'est mon préféré d'un point de vue gameplay, mais aussi d'un point de vue, comment dire, d'un point de vue symbolique. Oui, symbolique. Parce que moi, c'est le jeu qui m'a fait exploser. Et franchement, vraiment, le jeu demandait un certain skill. Les armes, elles avaient un recul pas dégueulé. Enfin, ça bougeait, quoi. Il fallait un shoot pour… C'est vrai que maintenant… La MP5K, par exemple, la SMG, elle avait un petit peu de recul et tout. C'était des armes qu'il fallait gérer et tout. La K-47 pour des long shots, il fallait un peu gérer et tout. Et puis, le fameux saut de dauphin qui était… Je kiffe. Non, vraiment, BO1, encore une fois, c'est un jeu qui n'a pas forcément plu à la commu. Il a fonctionné, mais il a été un petit peu… Il a un petit peu boudé, quoi. Ça va encore, mais c'est vrai qu'il y avait… En gros, je suis d'accord avec toi. Mais je dirais quand même qu'il a plu, mais qu'il y avait une partie de Modern Warfare 2, Histoire, en gros, des fans de Modern Warfare qui, eux, n'avaient pas totalement collé. C'est vrai. Et je pense qu'il était plus difficile que Modern Warfare 2. Et du coup, devant la difficulté, les gens préfèrent dire « Oh non, j'aime pas trop. » Alors qu'il faut juste s'adapter, quoi. Là, comme ça, bordel. Qu'est-ce que c'était un plaisir. En plus, tu vois, je t'ai noté 29 novembre 2010, donc la première vidéo que tu commentes, donc mes trucs et astuces. Et t'en as parlé juste avant, 8 janvier 2011, donc à peine un mois et demi après. Dans la foulée de ta première vidéo commentée, tu fais ton premier commentaire avec Diablo X9, ce qui accentue le coup de boue sur ta chaîne, qui en plus est très, très active. C'était ça une particularité, peut-être, que tu te démarquais par rapport à d'autres. C'est que toi, t'étais très régulier, t'en envoyais vraiment beaucoup. Parle-nous-en un peu de cette première vidéo avec des X9, comment ça s'est fait, qu'est-ce que s'est passé, quand tu l'as vécu, quelles ont été les conséquences ? Je pense que c'est aussi la vidéo de trucs et astuces, c'est aussi ça qui a donné aussi envie à Diablo X9 de collaborer avec moi. Il a dû se dire, bon, il y a un truc à faire et tout. Le gars amène un truc différent. Parce qu'il y avait Bismuth qui était très fun, très dans l'humour. Lui, il était très pro. Il commentait super bien et tout. Et du coup, je me souviens, il m'avait envoyé un message. Est-ce que tu as envie qu'on se fasse un petit zombie ? Je faisais beaucoup de zombies sur BO1 à l'époque, en plus. Et en fait, la première collab qu'on a fait ensemble, moi, je suis quelqu'un de très timide. Franchement, j'étais quelqu'un de très timide. Et c'est vrai que pour moi, YouTube a été un peu une façon pour moi un petit peu de vaincre ça. Et en fait, avec qui j'ai énormément de mal de faire des collabs avec des gens que je ne connais pas. Et en fait, il faut que tu crées quelque chose. Il faut qu'il y a un lien. C'est dur pour moi de me lâcher. Par exemple, j'ai fait une collab il y a de ça quelques années avec Tibo InShape. Et j'arrive, Tibo InShape, je me disais, « Allez, on va tourner et tout. » Je faisais, « Non, non, attends, tranquille, on va se prendre un café, on va discuter. » Et en fait, moi, je ne me sentais pas de jouer un rôle. Je ne me sentais pas de faire vrai comme si on était grave potes alors qu'on vient de se rencontrer. Donc, je lui ai dit, je faisais, « Non, t'inquiète, on va se prendre un café. » Puis on a commencé à parler. J'ai commencé à le cerner. Et en fait, ça s'est mieux passé derrière. Ce que je n'aurais pas pu faire, en fait, je suis quelqu'un de vrai. Et je sais, vraiment, tu le sais, Zach, je ne suis pas du tout hypocrite. Toi et moi, on a déjà été au clash et tout sur des discussions parce que moi, je ne suis pas là. Je ne vais pas te brosser dans le sens du poil. Tu ne vas pas faire pareil. Et quand on a une position, enfin, toi, tu as tes arguments, j'ai mes arguments, on les pose. Tu vois, il n'y a pas de problème. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas faux. Je ne vais pas... Adoucir le tout. Voilà, c'est ça. Si je dois défendre ma position, je la défends et tout. Et du coup, j'ai besoin, quand je travaille avec quelqu'un, de me sentir à l'aise, de sentir qu'on a une alchimie ensemble. Il y a quelque chose, tu vois. Et je respecte les gens qui arrivent, ils ne se connaissent pas. Et puis, bam, tu as l'impression que c'est les meilleurs amis du monde et tout. Je respecte ça et... Mais ce n'est pas ton truc. Et ce n'est pas mon truc. C'est fake. Ça se voit que ce n'est pas du tout ton truc. Non. Et du coup, ça se passe comment vu que tu ne le connaissais pas et tout ? Vous faites d'abord un zombie, un truc parce qu'on l'a la vidéo. Après, il est sorti. Franchement, il est super cool. Il me prend grave sous son aile parce qu'il voit bien que moi, je ne suis pas à l'aise. Lui, il est à mort. Lui, tu as l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Il avait déjà de l'expérience. Oui, il avait déjà de l'expérience. Mais lui, il est grave à l'aise. Il me prend sous son aile. Franchement, j'ai kiffé. Il me faisait parler, en fait. C'est ça qui était incroyable. C'est que le gars, il était à l'époque plus gros que moi. Moi, je pense que quand il m'a proposé la collab, il devait être déjà à 10-20 000, tu vois, peut-être. Je ne sais plus. Je pense même qu'il était au-dessus de ça, franchement. Et moi, je devais être peut-être à 5 000, tu vois. Enfin, c'était peut-être un peu plus. Je n'arrive pas trop à me souvenir. Mais tu vois, c'est loin. Tu n'avais pas 50 000 abonnés, en tout cas, parce que la vidéo 50 000 vient bien après. Non, non, clairement. Mais du coup, regarde le petit duel. Je ne suis pas du tout à l'aise. Tu vois, je le dis, je ne suis pas du tout à l'aise. Indulgent avec moi. Il faudrait être indulgent avec moi. Et tu vois, comparé à lui, je ne suis pas un daron, mais je suis plus vieux que lui, en plus, à cette époque-là. Mais tu vois bien que lui, il est grave à l'aise. Il en voit, quoi. Il connaît le métier. Je me sens plus à l'aise sans avoir d'objectif. Mais il y a aussi une raison. qui fait que je suis plus à l'aise avec le match-là. Je me permets, la réussite, notre retour est un peu saccadé. Bon, j'espère que la vidéo ne l'est pas, mais notre retour est un peu saccadé. Ok, ok. Si vous pouvez checker pour peut-être désaccader ça. Mais en tout cas, franchement, ça fait plaisir. Ça te fait plaisir de voir ça. Ouais, ouais, c'était... Oh là 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 là. Merci pour cet extrait. Merci beaucoup. Et donc, du coup... Bah ouais, non, la collab n'avait plus. C'est super bien passé. Derrière, on s'est bien rapprochés. Et d'ailleurs... Alors, je ne sais pas si c'est DX9 qui a fait en sorte de... Ou Bismarck 3 ou juste l'agent des US qui est venu nous trouver. Mais je pense que sans... Tu vois, moi, j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. Et je pense que DX9 a dû beaucoup contribuer à me présenter la première personne qui nous a parlé de rémunération sur YouTube. Et donc, il y avait Bismarck 3, DX9 et moi. Et je pense vraiment qu'on a dû être dans les premiers à être rémunérés pour faire ce qu'on faisait. En France. En France. Vraiment, on a dû être les premiers. En tout cas, au niveau gaming, je t'avoue qu'à cette époque-là... Il y avait un peu de podcast et compagnie, mais c'est très important pour ceux qui nous écoutent de comprendre qu'à l'époque, MW2 égale YouTube. Vraiment, il faut comprendre à quel point Call of Duty et YouTube étaient reliés, à quel point Call of Duty dominaient la plateforme. Et YouTube aimait Call of Duty. Oui. C'est aussi quelque chose qui a changé après par le passé. C'est vrai que YouTube a été un petit peu plus en rentrée par rapport à Call of Duty avec tous ses soucis de monétisation, machin et tout. Mais c'est vrai qu'à l'époque, YouTube mettait bien en avant le contenu Call of Duty. Et du coup, Bismod, à cette époque-là, je pense qu'il a grave contribué à un... Et je me souviens, on avait une combe avec Bismod, avec Dx9 et tout. Quand on a touché nos premiers salaires, on était... C'était comme des ouf ! Non, mais on croyait que c'était une erreur, quoi. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus de mes premiers salaires, mais on s'est dit... Dx9, il me dit « J'ai touché ça, ce n'est pas possible. » Bismod, il me dit « Moi, j'ai touché ça. » Et on a halluciné. Et moi, c'était en fait, en plus, quand ma rémunération, à moi, elle a commencé, c'était sur un demi-mois. Je me suis dit « C'est pas possible. » Moi, je travaille à 6 temps d'éducation et je me suis dit « Mais je vais vraiment toucher ça tout le temps, tu vois ? » En un demi-mois, j'ai fait peut-être x fois plus que mon salaire. Et c'était un truc de ouf. C'était un truc de ouf. C'est un genre, un agent des JVS qui est venu qui vous a dit « Ouais, il y a moyen de l'utiliser. » Moi, j'y croyais sans y croire, tu vois. On m'a dit « Ouais, de toute façon, ça ne changeait rien pour moi. Je continuais à proposer mon contenu, quoi qu'il arrive. Donc, que ça soit rémunéré ou pas, pour moi, ça n'aurait rien changé. Moi, à l'époque où je faisais ça, c'était vraiment par pur kiff, tu vois. Oui, par passion. Et du coup, je me serais... De toute façon, je n'ai même pas quitté mon métier d'assistant d'éducation pendant toute l'année qui a suivi. J'ai continué à travailler. J'ai continué à préparer le CAPEPS pendant encore deux, trois mois parce que ça me paraissait trop surréaliste. Et voilà, quoi. Et quand tu as compris après deux, trois mois que ce n'était pas surréaliste et que ça restait... Non, c'était incroyable. C'est trop, parce qu'après ce commentaire, ta chaîne se développe et c'est ce que j'ai vu en la checkant, en analysant, entre guillemets, tu envoies des concepts et la best-of rageux, des vidéos où on voit ton visage. Donc, les gens commencent à voir à quoi tu ressembles, des FAQ, des armes différentes, des matchs de team. La machine est lancée, il se passe six mois entre la vidéo qui boum, la première que tu commentes, et ta vidéo 50k abonnés. Puis, seulement trois mois entre la vidéo 50 et la vidéo 100k abonnés. C'était incroyable à cette époque. Donc, c'était à ce moment-là où tu avais passé vraiment full time et que tu as commencé à la voyer. Oui, c'est clair. À cette époque-là, c'était dingue. C'était dingue. J'avais une reconnaissance du public qui était juste incroyable. Des gens qui me témoignaient énormément d'amour, qui me disaient « Putain, mec, tu m'as fait progresser dans ça, ça me fait kiffer, j'ai passé trop de bons moments. » Tu sais, quand des gens, ils te disent « Ouais, dans leur vie quotidienne, c'est pas tout rose » et que toi, tu leur apportes du kiff, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est lourd. Et toi, de ton côté, comment est-ce que tu faisais à cette époque pour être aussi régulier ? Parce que moi, c'est ça le truc qui m'a frappé. Tu étais vraiment extrêmement régulier. Tu n'étais vraiment pas une vidéo tous les jours, mais vraiment, tous les deux, trois jours, tu t'envoyais un truc. En fait, je travaillais, comme je te dis, dans l'institut en éducation. Ouais. J'étais en permanence. Voilà. Tous les jours. Tous les jours, j'avais des permanences. Tous les jours, donc j'avais juste à faire mon gameplay le soir et je t'avais fait mon montage en journée. Et du coup, voilà, c'était très facile pour moi. Je n'avais pas grand-chose d'autre à faire. Au niveau du montage, c'était assez light. Ouais, ouais, ouais. À l'époque, c'était que dalle. Il n'y avait pas beaucoup de cut. Ah ouais, non, il n'y avait rien du tout. C'était... À l'époque, les gens voulaient voir le gameplay entier. Ah, c'est ça. Les gens voulaient... Après, beaucoup plus tard, je vais balancer des trucs de deux heures, trois heures, les gens les bouffaient. Les gens les bouffaient. C'était un peu comme Twitch. Des fois, les gens me sortent encore maintenant. Ouais, ça manque. Les rien à la télé, mais les gars, rien à la télé, c'est comme Twitch, quoi. En fait, c'est littéralement ça. C'est trois heures de vidéos où, en plus, c'était très difficile pour moi. C'est que les gens ne se sont jamais rendus compte comment c'était dur de... Comment dire ? D'enregistrer trois heures, d'en faire le rendu et tout ça. J'avais un PC qui était pourri et il n'y a pas que ça. Il y avait aussi le fait de ne pas... Comment dire ? Tu sais, je pense que toi, c'est un peu la même chose et comme beaucoup de streamers, c'est la gaffe en live. Tu vois ? De ne pas sortir une grosse gaffe qui va bad buzz à mort en live parce que, voilà, il n'y a pas de retour en arrière. En fait, c'était pareil à l'époque et il m'est arrivé des moments de sabrer des vidéos, j'étais avec la TNT ou même encore avant avec la Call of Addict Team parce qu'à un moment donné, je ne sais pas, une de mes filles, enfin, ma fille se réveillait et bam, ça flinguait la vidéo ou mon ex-femme de l'époque qui venait et qui me gueulait dessus parce que je travaillais de la nuit. Enfin, et voilà, ça flinguait des vidéos, tu vois. Ça, c'était le lieu. Et ouais, non, c'était alors que là, maintenant, avec le YouTube actuel, tu cutes. Enfin, en fait, c'est ça qui est un peu drôle, c'est qu'on était autodidactes, tu vois. En fait, à l'époque, un cut, c'était... Non, c'était soit on faisait le record et après, si le record ne passait pas, il fallait tout refaire. En fait, t'as l'impression que si tu faisais un cut, c'était comme si tu trichais, en fait. Ouais, de ouf. Et en fait, à l'époque, les gens, ils voulaient te voir aussi mourir parce qu'ils disaient que ça faisait partie du gameplay. Maintenant, tu cut tous les moments où tu te fais arracher dans la game et tu laisses que les meilleurs moments parce que les gens, ils ont beaucoup moins de temps à accorder. Il y a tellement de gens à regarder et puis maintenant, les gens sont beaucoup plus occupés pour plein d'autres choses. Surtout, t'as dit, il y a moins de temps à accorder. Ça, c'est vrai. Et du coup, les gens, maintenant, ils veulent un best-of de ta game, voir l'essentiel de ce que t'as à dire et voilà. aller au plaisir directement. Non, franchement, c'est bien dit. Je trouve que c'est révélateur de l'évolution et du temps accordé vu qu'il y a plus d'offres et tout. MW3 arrive, tu quittes la Call of Duty Addictime et tu continues à charbonner les vidéos avec notamment un truc à la mode à l'époque en 2011-2012 et les brefs, j'ai monté X3-1-1-1-1-2. Et c'est à ce moment-là aussi que tu commences à parler de plus en plus d'équipements, à faire des vidéos facecam, la caverne de M. le V12 avec Gotaga et tout à proposer un petit peu autre chose. Toi, personnellement, c'était comment un peu à ce moment où tu commences à avoir une caméra, à faire plein de trucs et tout ? C'était chronophage à mort en termes de temps. Franchement, je considère avoir énormément, énormément, comment dire, pris du temps pour ma commu. la vie conjugale, quand tu passes autant de temps, c'est compliqué à mort. C'est compliqué à mort. Et du coup, c'est une période que je ne regrette pas, loin de là. Parce que c'est là où je commençais un petit peu à me professionnaliser. Je commençais à acheter de l'équipement, je commençais à progresser en termes de montage. donc c'était un kiff. Mais ouais, je passais énormément de temps. Je pense que les gens ne se rendaient pas compte. Des fois, en plus, moi, je montais sur un... Maintenant, on a Adobe et forcément, beaucoup plus de fonctionnalités. Mais moi, à l'époque, je montais sur Pinnacle 14. Ceux qui ont connu Pinnacle 14, c'était vraiment un logiciel qui ne pouvait pas superposer plus de deux, je crois, scènes vidéo. C'est-à-dire qu'à une époque, j'avais fait... Oh la limite ! Il y a une vidéo qui avait grave cartonné. C'était où je faisais un zombie avec quatre cams. Il y avait Marocchino, il y avait LGS, il y avait Memphis et moi. Et en fait, il y avait nos quatre cams. Et en fait, j'avais vu... Donc sur le montage, j'avais fait le gameplay, ma cam, rendu. Le rendu, je rajoutais une cam, rendu. Rendu, tu te rends compte ? Et je passais... Et puis, ce n'était pas un PC. En fait, c'est ça, les gens ne se rendaient pas compte. Et c'est pour ça que quand j'ai posté cette vidéo, il y avait beaucoup de soucis, beaucoup de soucis d'alignement, de... Enfin, tu le sais, quand on fait des vidéos, ça... Il suffit que l'autre, il a enregistré en 41, toi, tu as enregistré en 48, sa voix sur sa cam, elle est en... Et du coup, ça décale les voix, c'est un calvaire. Moi, franchement, je dis la vérité, j'ai eu énormément de vidéos collabs qui n'ont jamais été publiées parce que les voix n'étaient pas calées, parce que... En fait, à l'époque, on n'avait pas... Tu sais, tout ce tutoriel... Maintenant, on sait comment... Régler ça. Voilà. Mais c'est normal, ça posait les premières bases, donc du coup, c'était extrêmement dur et ça va encore à l'époque, les gens, en fait, quand je proposais ces concepts-là, les gens disaient mais c'est une dinguerie, enfin les gens, pour eux, c'était incroyable parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de... Personne faisait ça. Ouais, il n'y avait pas de... Du coup, les gens étaient plus ou moins indulgents. Maintenant, fais une vidéo où le son se décale. Je te gère, il y a un gros rocher qui est sur le dos. c'était celle-ci. Oh là 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 là. Non, ça, c'en est une autre encore, mais il n'y a que trois cams mais j'en ai mis quatre cams. Oh là 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 là. Ils ne disent pas mais ils sont à la boîte depuis tout à l'heure. Et en fait, pour les gens, c'était incroyable, tu vois, ils se disaient, putain, un gameplay comme ça, on voit les trois... les trois... les trois... Les trois joueurs et tout. C'était un vrai coup. En plus, à cette époque-là, je me permets, mais c'était encore une époque où quand quelqu'un commentait, on n'entendait que sa voix, on ne voyait pas sa tête. Du coup, voir les trois têtes, des mecs qui jouent et tout, la TNT commençait à grave... Montée. Ouais, grave montée. Les gens s'attachaient à chacun des personnages. Chacun avait plus ou moins un petit peu sa personnalité à lui. Donc, tu vois, Marocchino, c'était un peu le mec qui faisait délirer. Youmin s'autoproclamait un peu la victime et tout pour justement faire délirer les gens. Bien sûr. Donc, non, on avait... Franchement, cette époque-là, c'était vraiment une époque que j'ai kiffée de ouf. La TNT, tous ces deux. Ouais, ouais, ouais. En fait, maintenant, je trouve que c'est dur à l'âge que j'ai de réussir à avoir des gens sur le long terme comme ça. Tu vois, à l'époque, tu étais jeune. Pourtant, je pense que Clems, il était déjà en couple. Moi, j'étais en couple. Non, LG, c'était un gamin. Et Maroc, il n'était pas en couple non plus. Mais en fait, on arrivait à se bloquer du temps. On voulait être ensemble. On voulait profiter sur le jeu. On se bloquait du temps. J'ai l'impression que maintenant, c'est beaucoup plus dur de réussir justement à se pinguer quotidiennement comme ça pour justement kiffer avec des gens. Parce qu'à l'époque, il y avait la volonté aussi. Oui, c'est ça. Il y avait la volonté, le jeu qui allait avec, la hype, la envie. La passion était fraîche. La passion était fraîche en fait. Dix ans plus tard, la passion est beaucoup moins fraîche. C'est ça. T'es moins patient. Tu n'as même pas que juste de passion. Toi, t'es moins patient. Il y a moins cet entrain. Oui, c'est clair. En 2011, là, ça fait un an, tu es sur YouTube, machin. Là, t'étais chaud. Oui, c'est clair. J'aime bien discuter de ça un petit peu. Toi, personnellement, est-ce que MW3, il t'avait saoulé à l'époque ? Parce que j'avais fait une vidéo il n'y a pas si longtemps, mais j'avais rappelé aux gens quand même que MW3, MW3, même si maintenant, en 2021, 2022, c'est la mode de dire que tout ce qui est maintenant, c'est de la merde et tout ce qui était avant, c'est le feu. J'ai quand même montré des extraits de vidéos où il y avait beaucoup de gens qui étaient très critiques avec MW3 à l'époque. MW3, moi, j'ai kiffé, mais comme tout Call of Duty, il y avait des choses qui... La main du mort. Tu te rappelles, tu étais en série Moab et là, le mec, tu l'avais arraché, je crois que c'était 5 fois pour avoir la main du mort. Le mec, tu l'avais arraché forcément, tu es en série Moab, donc forcément, tu roules sur l'équipe en face et là, tu tapes un main du mort qui te flingue ta game, ça faisait péter les plombs. Mais je ne me souviens pas, tu sais, j'ai plus ragé sur Modern Warfare 2. Tu sais que les gens oublient très vite. Oui. Les gens oublient très vite. Modern Warfare 2 a été jouable 6 mois seulement. Les 6 mois suivants, c'était Machine de Guerre, Danger Approche Pro et RPG ou Lance Grenade. Merci. Que 6 mois. 6 mois après, les gens, il était devenu injouable. Merci. Mais plein de gens l'oublient. C'est ce que je dis tout le temps. Les gens idolâtent Modern Warfare 2 mais le jeu a été jouable 6 mois seulement. 6 mois, sachant que dans les débuts de ces 6 mois, même avant le Lance Grenade qui a pourri le jeu et que Acti n'a jamais patché, c'était les modèles 87 Akimbo avant le patch. Donc ça, c'était en décembre, genre un mois après la sortie où les gens couraient avec les deux. Je te rappelle, les deux comme ça et flinguaient à 30 mètres comme ça. Il était plus puissant que le Space 12. Déjà que le Space 12, c'est ça aussi. Et c'est ce que je disais, ce que je dis souvent dans mes vidéos quand je parle un petit peu de l'ancien temps, c'est que les gens, ils idolâtent trop le truc et les gens retaperaient du Modern Warfare 2 maintenant. Ils pétraient les flombs. Ils se crèveraient les yeux. Le Space 12 à 30 mètres, moi j'ai joué tout le temps au Space 12. En plus, c'était une arme secondaire. C'est-à-dire que tu pouvais avoir et ton arme principale, une bonne AR et tout, une ACR, une MP qui flinguaient à longue distance. Le MP était dingue. Et puis bam, tu passais sur le Space 12, mais il était dingue. Je ne sais pas si tu te souviens de Sandy Ravage. Oui, bien sûr. Sandy Ravage faisait des trucs de dingue avec le Space 12. Et les gens, là maintenant, ils pétraient les plombs. Les gens pétraient les plombs. C'est ça que j'ai dit, moi, je vois des mecs qui réclament un mot d'un fort de remaster. Je ne suis pas ça que vous avez répondu. Parce que vous allez démolir vos souvenirs. C'est ça. Surtout, et ça c'est une vidéo, c'est une code que The Great Review de chez MGG a dit. Il a dit que la nostalgie d'un jeu, c'est souvent plus la nostalgie de l'époque auquel on y jouait plutôt que du jeu en lui-même. Je suis entièrement d'accord. Je suis sûr que les gens sont beaucoup plus nostalgiques de 2009-2010 et de l'époque, le contexte quand ils y jouaient et tout ça machin, que le pur jeu qui, même s'il était excellent encore une fois, le but, ce n'est pas de critiquer M.O.A.R. 2, mais comme il l'a dit, et là, on est totalement en phase parce qu'on jouait ensemble à l'époque, on se connaissait. On ne jouait pas ensemble parce qu'il était sur PS3 et M.O.A.R. 360, mais on se connaissait. M.O.A.R. 2 a été jouable six mois. C'est ça. C'est pareil, regarde, BO2. Les gens idolatrent BO2. Ah, on veut un BO2 2.0. Tu ne te rappelles pas des bêtises charges électriques où les mecs, qui mettaient des charges électriques sur les bêtises, tu étais immobilisé, tu te prenais la bêtise, les viseurs avec les petits carrés. Ah oui, avec les carrés. Mais il y avait trop de choses sur BO2 qui faisaient péter les plombs aussi. C'est juste que les gens, ils ont oublié. Le viseur qui scannait derrière le mur. Le viseur qui scannait. Et il y avait aussi celui avec les détecteurs de cible. Oui, LSAT détecteurs de cible. Et tu voyais ton aide à la visée qui accrochait les carrés. C'était une dinguerie. Les mecs, ils jouaient à la batteuse comme ça, la LSAT. Les gens, ils oublient. Et je pense que les gens pèteraient les plombs sur un BO2 maintenant. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En parlant de ça, t'es dans la première vague, toi, des premiers youtubeurs invités par Activision. Car à l'occasion de la sortie de Black Ops 2, justement, tu te rends à la Gamescom pour y jouer. Quelques mois avant. Donc en août, la Gamescom. En fait, ce qui est assez drôle, comment je suis venu à collaborer avec Activision c'était pas... C'était une manière très intelligente de ma part. Vas-y. C'est que j'étais à la... Enfin, c'était à l'époque de Modern Warfare 3. La toute première fois que j'ai collaboré plus ou moins avec Activision. C'était à l'époque de Modern Warfare 3. Je me rappelle... Je sais pas si Alexis était déjà là. Je crois qu'il était déjà là. Et c'était Diane. Ils étaient sur le stand à la PGW. Et là, je crée un bordel. Exprès. Je donne rendez-vous à tout le monde sur le stand. Sur le stand Call of Duty. Je fous un bordel de ouf. Tu pensais déjà ? Je fous un bordel de ouf. Diane, elle sort. Elle avait peur. Elle s'est dit « Ouais, il va y avoir un mouvement de foule. Faites-le rentrer. » Du coup, ils se sont rendus compte de dire « Mais ce mec, il a un impact de dingue. les gens sortaient limite de la file. Ils avaient attendu je sais pas combien de temps ils sortaient de la file pour venir te voir. » Il y avait pas de moi. Il y avait aussi tous les autres de la TNT. Il y avait Marokino, il y avait Clems. Et du coup, ils se sont dit « Non mais eux, il faut pas les laisser dehors. Ils vont nous foutre la merde sur le stand. » Et en fait, c'est comme ça. Diane s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. On pouvait communiquer d'une certaine manière avec nous et tout. Et en fait, c'est pareil. Les gens étaient dans le stand. Ils jouaient à leur jeu. Mais en fait, limite, ils jouaient un petit peu mais ils lâchaient la manette pour venir faire des photos avec nous. Et là, ils se sont dit « Bon, il y a quelque chose à faire. » Et c'est pour ça qu'après, sur les autres Call of, il y a eu des choses qui ont été organisées pour les YouTubeurs. Et c'est vrai que moi, j'ai été l'un des premiers à collaborer avec Activision. Et vu que toi, t'avais pu jouer... Tu sais quoi ? Là, je vais te demander de mobiliser vite fait tes souvenirs. Vu que toi, t'avais pu jouer à BO2 avant littéralement de tout le monde, c'était quoi tes premières impressions quelques mois avant sa sortie ? Est-ce que tu t'attendais à ce que ça devienne le monument que c'est devenu ? Ou alors, peut-être au début, t'étais peut-être un peu plus réservé ? Non, je sentais qu'il y avait quelque chose de bon ressenti. Et puis, je te rappelle que moi, je suis un... Alors, forcément, depuis Treyarch, je nous ai un peu plus déçus. Mais Treyarch, c'était mon studio. Treyarch, c'était mon studio. BO1, j'ai kiffé. J'avais kiffé World War 2 en rétro-activité. Comment t'expliquer ça ? World at War qui avait joué un peu après. Parce qu'en fait, j'ai fait des semaines spéciales à l'ancienne et je suis retourné sur World War 2. Et je me dis, mais le jeu, je kiffais en fait. World at War, t'as kiffé ? Ouais, je kiffais revenir sur le jeu. Je me dis, je comprends pas pourquoi il avait pas marché plus que ça. Parce que moi, les guerres à l'ancienne, je kiffe en fait. Je kiffe parce qu'en général, cette année, ça nous a un petit peu fait mentir. Mais en fait, j'aimais bien, comme c'était le cas sur BO1, des classes rudimentaires. C'était toi et ta façon de jouer. Et en fait, c'était ça qui me faisait kiffer sur World War 2, c'est que niveau accessoire, c'était très limité. Et donc du coup, quand j'ai eu BO2 entre les mains, je me suis dit, ouais, je ressentais la patte de Treyarche. Et ouais, non, j'avais kiffé. Il y avait une patte Treyarche. Après, je me serais jamais imaginé que ça allait exploser comme ça explosait après. C'est ce que j'allais dire. Avec ce jeu, ton prime, entre guillemets, arrive, tes vues explosent encore plus. T'étais le YouTuber numéro un en France et CoVDT était au prime de son âge d'or, entre guillemets. Ça a été une année de folie pour toi dans tous les sens. La compétition avait explosé aussi en France. En fait, tout ce qui a trait à CoVDT cette année-là avait pété la compète, les tournois, les YouTube. Et puis moi, je kiffais. J'étais souvent envoyé sur les compétitions, que ce soit à LA ou même en Allemagne. À Gamescom ou au qualifier. Ouais. J'avais même fait les qualifs avant LA. C'est ça. C'était comment ? Parle-nous-en un peu de ce prime, cet âge d'or. Comment était ta vie à cette époque ? Franchement, je kiffais parce que en fait, quand tu commences YouTube, tu te dis bon, les salaires sont intéressants, mais tu commences à te dire putain, tu pars en voyage grâce à ça. Mais ouais, non, c'était vraiment incroyable de se dire que grâce à ce que je fais sur YouTube, ça m'ouvre des opportunités comme ça et tout. Et puis, de voir la compétition, c'est un autre jeu. Toi, ce que tu joues à la maison, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même façon de jouer. C'est pas du tout... Tu sais, un novice, il va regarder la compétition et dire, ouais, ils sont tous en train de camper, c'est inintéressant. Mais non, c'est bien plus que juste être là, tenir des lignes. Là, c'est vraiment, tu joues ta vie comme si tu l'as joué réellement. C'est un autre niveau. Et c'est intense. Moi, je me souviens, c'était l'un des matchs que j'avais trouvé. Supremacy Millenium. Ouais, où il y avait vraiment une tension de dingue. Mais français. T'étais là ou je sais pas ? T'étais pas là, non ? Mais je me souviens, Gotha, il trash talkait de ouf. Je crois que c'était Loan, je crois. Ouais, Loan. Et il y avait... Bon, il y avait l'équipe de Gotha. Zayler en face aussi. Ouais, c'est ça. Il y avait l'équipe de Gotha qui avait kiqué Loan à Goni et tout et qui avait remonté une équipe avec Zayler et tout. Et c'était intense de ouf. C'était intense de ouf. Supremacy Millenium. Ouais, ouais, Mais ouais, non, c'est ça aussi qui m'a donné aussi envie de promouvoir parce que c'est ça aussi. Tu sais, les gens oublient vite. Mais même si j'ai jamais fait de compétition, j'ai fait une promotion de dingue de la compétition parce qu'à l'époque, mes vidéos faisaient énormément de vues et quand je... quand je faisais un reportage sur la compétition, ça donnait des infos à des gens qui ne connaissaient pas la compétition et qui pouvaient avoir envie de se lancer. Donc, je pense qu'à mon niveau, j'ai quand même... Même si j'ai pas fait de compétition, j'ai contribué à mort à faire connaître aussi la compétition. C'est clair. Et cette année-là, du coup, à titre personnel, comment est-ce que tu as vécu cette année-là où vraiment tout fonctionnait, tu faisais plein de trucs différents, mais en même temps, ça restait quand même aussi relié à Call of Duty, tu faisais tes concepts classiques, tout marchait, tout pétait. C'était comment un peu l'année BO2 pour toi ? Franchement, ouais, c'était une bonne année. C'était quoi ? C'était juste la suite logique ou un truc spécial ? Ouais, non, c'était la suite logique. Ça continuait sur la... La progression ? Pour la même lancée et tout, mais voilà, après, comment dire ? Tu sais, moi, j'appréhende la vie au jour le jour. Tu vois, je suis pas là à faire des plans sur la comète. On en reparlera un petit peu plus tard quand on parlera de sujets un peu plus généraux, tu vois ? Mais je suis pas là... Tu vois, par exemple, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais Karim, ça te manque pas à l'époque où tu buzzais à mort ? » En fait, je suis pas du tout dans cette optique-là, tu vois ? Tu vois, tu vas peut-être trouver ça un peu gnagnant, tu vois ? Mais là, tu me parles « Ouais, à l'époque, tout fonctionnait, machin et tout, mais dans ma vie privée, rien fonctionnait. » D'accord. J'étais malheureux, en fait. J'étais clairement malheureux. À l'heure actuelle, dans ma vie privée, je suis épanoui de ouf. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai pas la popularité que j'aimerais avoir, mais je suis très, très, comment dire, très, très conscient que j'ai aussi fait plein d'erreurs. Et là, par rapport à ma productivité de vidéo, c'est vrai que ça, on le sait, l'algorithme YouTube te sanctionne dès que tu publies pas. Mais... Mais si t'es mieux dans ta vie privée et au global... Bah voilà, c'est ça. Donc à l'époque, peut-être que j'explosais, que les gens me voyaient « Ouais, V12, il a la banane et tout, mais j'étais malheureux. » Ouais, c'était pas ouf. J'étais malheureux. Ok, je comprends. Non, mais franchement, c'est bien aussi de le dire que les gens se rendent compte que paradoxalement, là où t'étais au plus haut sur YouTube, privé, c'était peut-être pas ouf. Et à l'inverse, maintenant où t'es peut-être un peu moins haut, privé, c'est beaucoup mieux et que t'es peut-être, du coup, au final, plus heureux maintenant. Ouais, c'est clair. Tu vois, il y a aussi ce côté-là. Je trouve ça important de le dire pour que les gens puissent s'en rendre compte parce que du coup, là, on a parlé de Prime pour Call of Duty. Mais derrière, le jeu m'avait vu une période un peu plus compliquée à l'année suivante sur Call of Duty Ghost et même s'il y a un peu un mouvement de réhabilitation du jeu pour dire que c'était pas si horrible que ça, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il avait beaucoup quand même des pluies à l'époque. Même toi, déjà à l'époque, en regardant ta chaîne, tu faisais déjà un peu plus d'anciens codes, du BM aussi. C'est aussi l'époque où tu reçois ton trophée à un million d'abos Call of Duty Ghost. Non, Ghost, moi, ça n'a pas du tout été mon kiff. Vraiment, ça n'a pas... On a beau dire ce qu'on veut, le jeu, il nous faisait péter les plombs, il était sur deux consoles en plus, donc il n'est pas du tout optimisé. PS3 plus PS4, 360 Xbox One. Ouais, ouais. Non, on a beau dire ce qu'on veut, le jeu... Et en fait, de la même manière que je te l'ai dit en début d'interview, moi, je suis quelqu'un de vrai, je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire semblant de m'ambiancer sur un jeu que je n'aime pas, tu vois, et j'aurais l'impression de mentir aux gens, tu vois. Donc, je n'ai pas publié, je n'ai clairement pratiquement pas publié de Call of Duty. Ce que j'allais dire, tu n'en as pas fait beaucoup. C'est ça, en fait, c'est soit je restais moi-même vrai et pas mentir aux gens, faire, ouais, les gens, allez, aujourd'hui, une vidéo sur Ghost, alors que je détestais Ghost. Donc, j'ai pris le parti de faire autre chose, je faisais beaucoup de BF à cette époque-là, j'ai fait du BF Hardline pendant la période de Ghost. Du BF Hardline, tu as fait plein de petits trucs. Et je faisais, voilà, j'essayais de faire d'autres petites choses à côté pour toujours tenir au courant les gens parce que c'était ça qui était important, c'est de garder le lien. mais ouais, non, Ghost, c'était vraiment pas mon kiff du tout et je pense que toi non plus, ça n'a pas été ton kiff non plus. Non, pas trop. Je n'ai vraiment pas aimé ce jeu. Après, c'est vrai que ce que tu disais derrière, quand on voit ce qui a été proposé derrière, enfin, IW, moi, j'ai fait ma liste des pires. Non, Ghost, c'est pire que... Enfin, IW, c'est pire que Ghost. IW, c'était pire que Ghost. Oui, IW, c'était du beau caca. J'allais dire, arrive Advanced Warfare, pareil, pas grand-chose arrive. Enfin, pas grand-chose à dire, pardon, c'est Advanced Warfare, même s'il s'est commencé à aller en l'air et tout, machin. Moi, j'ai kiffé. Moi, j'ai bien aimé. En plus, à l'époque, j'avais recréé une équipe derrière et j'ai quand même beaucoup joué. Je n'ai peut-être pas publié beaucoup AW, mais j'ai quand même beaucoup joué, en fait. J'ai quand même beaucoup joué. Moi, j'avais la chance d'avoir Christophe, Christophe qui m'a arrosé de ouf. Il m'a arrosé de ouf. Moi, j'ai eu, je crois que je dois avoir l'arsenal le plus incroyable d'AW. T'avais foué le colopi petit point ? Non, mais j'avais tout. J'avais la Spik Easy, j'avais la RIP, j'avais la Obsidian. Je l'ai eu un peu tard, la Obsidian, mais j'ai toutes les armes, la Breakschnec. J'avais, mais toutes les armes. J'ai un arsenal de timbrés. Regardez comme il était arrosé l'enfant. Moi, j'étais arrosé de ouf. En fait, à chaque fois, j'envoyais un message à Christophe. Franchement, j'aimerais bien faire une vidéo sur cette arme-là. J'aimerais bien la choper. Mais à l'époque, c'était une douille, ça. C'était une douille. Tu te rappelles la vidéo de Gotha, 180E, pour avoir l'Obsidian ? J'étais avec lui sur cette vidéo. C'était une douille pas possible. Mais ouais, tout le temps, il m'a arrosé de ouf. Il m'a arrosé de ouf. Même sur BO3, il m'a arrosé de ouf. Sur BO3, c'est pareil. C'est ce que j'allais dire. AW, tu lui dis que ça va, tu avais réussi à apprécier ce petit changement, ce côté en l'air. BO3 arrive et c'est également l'arrivée dans ta vie ou en tout cas sur ta chaîne du coup d'IPEC de PSG avec qui tu commences à faire des vidéos aussi, un gars, une fille, tout ça. Elle s'est passée comment un petit peu l'intégration ? J'ai aussi eu l'impression à la petite personne que ce BO3, il t'avait fait aussi du bien. C'est un retour d'un très large qui était bon au final quand même. BO3, c'est pour moi le dernier Call of Duty qui nous a fait jouer tout au long de l'année. Et c'est extrêmement rare pour le noter. Moi, du début jusqu'au... Enfin, je me vois encore jouer à BO3 avant d'avoir le suivant. C'était un truc de timbré. BO3, il était incroyable. BO3, il était incroyable. C'était... Franchement, c'était... Les spécialistes qui étaient assez bien cadencés, qui n'étaient pas complètement cheatés. Moi, j'adorais jouer avec Seraph. Et tu vois, c'était un vrai kiff parce que Seraph, si tu avais l'intelligence de l'activer au bon moment et tu fais... Tu chopais tout tes strics. Non, non. BO3, ça a été vraiment un gros kiff. Un bon zombie, des DLC qui étaient cools, des bonnes cartes et tout, Skyjacked et compagnie, machin. C'est ça. Et puis, tu l'as notifié. Il y a aussi l'arrivée d'IPEC dans ma vie. Et là, j'ai tout, en fait. Là, j'ai tout. Je suis heureux dans tous les domaines. C'est-à-dire, je suis heureux dans ma vie personnelle. Le jeu me fait kiffer. Je publie des vidéos. Alors, ça marche moins que sur BO2, machin. Ça marchait quand même très bien. Mais ça marchait bien. Très bien, même. Ça marchait bien. T'avais des... Il y a une fille, là, j'ai vu. J'ai revu. Ça faisait des 700 000 vues. Oui, mais ça, malheureusement, c'était un peu du voyeurisme de la part des gens, tu vois. Enfin, tu parlais de l'intégration d'IPEC sur ma chaîne. Oui. Les gens ont été très méchants avec nous. On a été très méchants avec nous. Les gens, enfin, on n'est pas là pour parler un peu des dramas et tout, mais les gens, ils ont dit que j'ai quitté ma femme et mes enfants pour IPEC et tout, machin et tout. Alors que, enfin, les gens, la plupart, ils n'ont jamais été en couple. Ils n'ont jamais su. Enfin, ils n'imaginent même pas ce qu'est de vivre en couple, d'être malheureux et tout. Ils ne savent pas ce que ça représente. Tu ne quittes pas... Et puis d'ailleurs, je ne quitte pas mes enfants. Je vois toujours mes enfants. Les gens, ils ont été vraiment... Et tu vois, c'est une période où j'ai commencé un petit peu à me braquer par rapport un petit peu à tous ces haters où je me dis, mais je leur ai donné tellement. Je leur ai donné tellement de ma vie. Et tu sais, que j'allais en vacances, je faisais des rencontres abonnés. Je me disais, dès que je pouvais faire une rencontre abonnés, je faisais des rencontres abonnés. Je faisais des concours, je faisais des trucs, tu vois. Et j'ai donné tellement de ma vie. Tu trouvais ça injuste un peu ? Et j'ai trouvé ça grave injuste. J'étais malheureux. Je ne disais pas forcément que j'étais malheureux, mais j'étais malheureux pendant des années. Et en fait, je me sépare parce que tu ne vas pas te lever le matin, pas être heureux, te coucher le soir, pas être heureux. Ça ne sert à rien. Rester pour les enfants, c'est gâcher ta vie, tu vois. Quand tes enfants, ils sont grands, ils vont vivre leur vie. Tu dis, putain, en fait, je suis resté avec une femme avec qui tu n'étais pas heureux parce que tu as tes enfants. Et du coup, quand tes enfants, ils font leur vie, toi, tu es en stand-by. Tu vois, moi, j'étais... Et bref, ça a été une période super difficile pour nous. Et elle a prenait cher sur les réseaux sociaux. IPEC a un peu ce physique qui fait qu'elle est très rapidement jugée comme une bimbo, machin et tout, alors que tu la connais en privé. IPEC, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle est super gentille, elle est drôle. C'est un petit peu un bonhomme, mais c'est ça qui est kiffant chez elle, c'est qu'elle ne se prend pas au sérieux et tout. Et tu sais que j'ai failli la quitter. Au tout début, on s'est mis ensemble parce que c'était disproportionné ce que les gens lui mettaient sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de haine injustifiée, de gens qui s'étaient mis sur vos côtes. Voilà, c'est ça. Et du coup, donc cette période-là, BO3, je l'ai kiffée et en même temps, j'ai dû avoir les épaules solides pour passer outre. J'ai bloqué à tour de bras sur ma chaîne YouTube. Vraiment, j'ai bloqué à tour de bras. J'ai masqué plein de gens. Tu vois ma liste de masqués sur ma chaîne YouTube. J'ai dû mettre des mots-clés pour que mon espace commentaire redevienne acceptable. Et tu vois, en fait, c'est ça que j'ai trouvé vraiment, comme tu as dit, injuste. C'est que j'ai tellement donné, j'ai tellement... En fait, les gens, ils ont fait volte-face sans même pas se dire ouais, mais en fait, on devrait être content que V12 est heureux maintenant, tu vois. Et ça se voit dans mes... Si vraiment, tu as regardé un peu mes vidéos, tu vois que je ne suis plus le même sur mes vidéos à partir de BO3. Je ne suis plus le même. Tu vois que je suis beaucoup plus enjoué. Je suis beaucoup moins sur la retenue. Alors qu'avant, j'étais tellement sérieux, tellement... Et en fait, les gens ne l'ont jamais capté. Je n'étais pas sérieux que parce que c'était aussi parce que j'étais malheureux. C'était aussi parce que j'étais malheureux, mais les gens ne se sont jamais posé la question de se dire mais en fait, pourquoi V12 est tout le temps sérieux ? Parce qu'en fait, j'aimais ce que je faisais, j'étais timide, mais aussi, je n'étais pas spécialement heureux dans ma vie. Donc, c'était difficile pour toi d'envoyer de l'élan, des choses ? Après, je faisais aussi des tutos et tu ne vas pas être foufou sur un tuto. Mais en fait, les gens ne se sont jamais posé la question. Ils n'ont jamais gratté... Le vernis, c'était difficile pour eux de savoir. Franchement, c'est un beau témoignage de ce que tu racontais. Donc du coup, au final, l'intégration s'est un peu mal passée et vous avez quand même continué. Oui, on a... Vous avez dépassé la chose. Oui, bien sûr. Après, je pense que à l'heure actuelle, je suis conscient que l'arrivée d'IPEC dans ma carrière d'youtubeur, ça n'a pas été que du positif. Il y a des gens qui ne lui ont pas donné une chance et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh non, il y a sa meuf et tout, je ne regarde plus. Alors que IPEC, ça a beau être ma femme dans la vie quotidienne, c'est un mate, c'est mon mate. Nous, on joue tout le temps ensemble. Là, encore actuel, sur Twitch, on est tout le temps l'un avec l'autre. Tu te rends compte la chance que ça peut être d'avoir ta femme dans la vie quotidienne où tu es en kiff et que tu joues le soir et tout. Tu constamment joues avec ta moitié. C'est un kiff. Les gens ne peuvent même pas imaginer à quel point c'est un kiff. Et puis, IPEC, ce n'est pas un point mort. Ce n'est pas genre que tu joues avec ta meuf et c'est relou parce qu'elle ne sait pas jouer. Elle joue. Et du coup, c'est un kiff de ouf. Les games. Franchement, tu as Poirzone et par moments, elle me tient sur les games, elle me sauve des games. Oui, classique. Non, non, elle joue bien. Elle joue vraiment bien. À ce moment-là, en plus, ça fait déjà plus de 5 ans que tu es sur YouTube à poncer Call of Duty et tout. Est-ce que c'était toujours un truc qui te chauffait vraiment ou alors tu te sentais peut-être un peu prisonné du jeu ou pas du tout ? Non, pas du tout. Moi, Call of Duty, j'ai toujours kiffé. J'ai toujours kiffé. Je pense que, tu vois, à l'heure actuelle, je suis sur Warzone. J'ai aussi beaucoup joué à Vanguard. Je pense qu'on en parlera un petit peu après. Et là-dessus, je te ferai un clin d'œil, tu verras. Vas-y, j'ai envie d'écouter. On en parlera au moment où ça va intervenir. Pas de problème. Non, j'ai toujours kiffé Call of Duty. J'ai toujours kiffé. Enfin, moi, quand on me dit Karim, tu ne veux pas faire un petit peu autre chose sur Twitch. Parce que c'est vrai que je m'enferme un petit peu avec Warzone, mais je ne vais pas, encore une fois, faire semblant. La dernière fois, j'ai eu un petit peu un débat avec un de mes viewers qui me dit « Karim, c'est dommage, tu pourrais faire plus de viewers si tu faisais un peu autre chose. » Parce que moi, je suis arrivé sur Twitch quand même très tardivement. Très sur le tard, en 2021. Tout le monde a fait sa place et tout. Et tu sais très bien, c'est très difficile. J'ai beau être monsieur le V12, sur Twitch, je ne suis personne. Et du coup, c'est comme si, et pourtant, je te jure, si un jour, on a l'occasion de jouer à Caldera ensemble, je ne suis vraiment pas dégueulasse sur Caldera. Et en fait, je pense que je n'ai pas la légitimité pour les gens. Non, toi, tu es un joueur de multi, tu ne sais pas jouer au BR. Il y a déjà la scène BR qui s'est faite avec les mecs. Il y a déjà les gros streamers BR. Les mecs qui envoient 35 kills. Voilà, c'est ça. Et du coup, mais non, je kiffe toujours Call of. En plus, après ça, après Black Ops 3 dont on vient de parler, dédicace à Black Ops 3, j'adore toujours dédicacer Black Ops 3 quel jeu c'était. Après la sortie d'Infinito Warfare, on a quand même le même sentiment que pour toi comme pour tout le monde, que quelque chose était un peu cassé avec la licence et que tu prenais plus trop de plaisir dessus en tout cas sur ce jeu. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as dit sur le jeu ? Oui, je m'en souviens. J'avais dit qu'il n'était pas si horrible que ça. Je me souviens, je suis dans ta chambre d'hôtel aux US. J'avais dit bonne surprise. Ouais. J'étais sous le rogue. Et en fait, moi, je te dis, les gens pendant très longtemps ont dit ouais, V12, il est un peu payé par Activision. J'ai toujours dit ce que je pensais. J'ai toujours dit ce que je pensais. Et moi, je me souviens que j'avais interviewé Code QG, Sky, Sackzy, Zidar, Wartek, les deux qui ont dit le jeu il va être dégueulasse ou on avait peut-être mesuré parce que forcément tu ne peux pas vraiment avoir un avis très Zidar et moi. On était pas bons. De ouf. En plus, je ne sais pas si tu te souviens mais quand on a vu le trailer, je t'ai regardé ou je ne sais plus à un moment donné, je me suis dit le jeu il va être dégueulasse et tout. Et en fait, je sentais que ça n'allait pas être le kiff en fait. Je sentais que c'était trop futuriste. En plus, il nous avait mis un trailer où on était dans l'espace. Je me suis retourné et j'ai fait ça va être quoi. J'étais comme ça. Je me rappelle. C'était assez drôle parce que pour recontextualiser ce dont il parle, il dit la vérité à 100%. Moi, c'était le premier Call of Duty où j'avais été invité à tester avant du coup et il y avait plein de monde. Ils te mettent dans un mood et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens disent souvent mais vous nous vendez du rêve et après vous retournez vos vestes. Non, ce n'est pas ça. Les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est que tu es là, tu es avec tes potes, tu joues un jeu. Même si le jeu, tu passes outre parce que tu dis vas-y, tu es avec des dos de YouTube. Tu joues d'une manière différente parce que tu n'es pas en classé pur. Il n'y a pas toutes les merdes qui te sautent aux yeux au premier. Forcément, c'est très dur de dire ça ne va pas me plaire mais c'est vrai que sur IW, j'ai senti très rapidement qu'il y a un truc qui allait me gêner. C'est normal. En plus, il y a un autre truc vis-à-vis d'IW et ça, je me rappelle, ça m'avait conditionné à l'époque beaucoup et ça avait conditionné beaucoup de monde qui l'avaient testé. C'est que le premier trailer qui était sorti, il s'était mangé une vague de dislike pas possible tellement il était attendu comme un Call of Duty pourri qu'en n'ayant testé dans le contexte ALS, je m'étais dit bon, ça va, c'est mieux que ce que je m'attendais. En gros, je m'attendais à vraiment trois fois pire. Et au final, je crois vraiment IW, j'ai dû faire dix vidéos dessus. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de les gens veulent Modern Warfare 2 mais est-ce que tu te souviens de Modern Warfare ? Ils nous l'ont mis avec IW. Il était dégueulasse. Le remaster ? Ouais, il était dégueulasse. Il était dégueulasse. C'était... Et pourtant, nous, on se souvenait de lui comme étant un pilier de Call of Duty, la légende. Call of Duty 4. Mais enfin, j'ai vu personne dessus. J'ai vu personne dessus. Pourtant, ils s'en sont bien occupés pour le coup. Ils ont sorti beaucoup de contenu, je me rappelle. Tu ne comprenais pas. Tu prenais full bullshit. Tu prenais full bullshit. Tu ne prenais pas sur Call of Duty 4. Ouais. Du coup, toi, IW, ça a vraiment été le début d'un truc ? Pareil, même IW, tu vois, très peu de contenu, pratiquement que dalle. Vraiment que dalle. Encore une fois, toujours même politique. En fait, quand tu réfléchis bien, quand tu regardes ma chaîne, je n'ai jamais vraiment changé d'attitude. Le jeu ne me plaît pas, je ne vais pas faire semblant. Je ne vais pas faire semblant et pareil, Acti, ils savent, ils savent quand tu as appareil, je n'ai pas du tout été invité pour des events importants d'IW parce qu'ils savaient que je n'avais pas envie. Donc, c'est là-dessus aussi que Acti, ils ne sont pas mauvais en disant ouais, tu n'aimes pas notre jeu, on va te rayer du truc. Ils m'ont dit, Karim, on va laisser en stand-by, IW, ce n'est pas sa cam, on verra plus tard. Et c'est vrai que quand tu regardes bien, même quand ma chaîne a été en déclin, ils ne m'ont jamais réellement oublié. Là, maintenant, je sais qu'il se passe des choses et tout et que je ne suis plus dans les petits papiers. Je peux le comprendre, forcément, il y a maintenant plus, Acti se focalise beaucoup plus sur les streamers. Et moi, à l'heure actuelle, je ne suis pas du tout un gros streamer, je suis un mini-streamer. Donc, je le comprends, je ne le vis pas mal, je ne suis pas aigri en me disant, ouais, Acti, ils m'ont oublié, machin, non. Et ils m'ont mis bien pendant encore longtemps, même quand ma chaîne était en déclin. Donc, je ne leur en veux pas. Forcément, dans leur optique de faire du business, ils vont forcément, ils ont besoin de grosses chaînes pour promouvoir. Bien sûr. En plus, ça serait, tu ne prenais plus beaucoup de plaisir dessus, tout ça. Ajoutez à ça, en plus, je crois que c'était début 2016, la fameuse affaire où un cœur, ça en a été pris à toi. Cinq ans plus tard, qu'est-ce que tu en tires un petit peu de cette période un peu naze ? Cette période-là, franchement, elle a été très, très, très difficile. Les gens ne le savent pas, mais j'ai pensé à vraiment me foutre en l'air. Vraiment, j'ai pensé à me foutre en l'air. Et en fait, ça m'a tellement déçu de voir que les gens pensaient que j'étais capable de faire du fake. Ouais, pour du buzz. Les gens étaient capables de penser que je faisais du fake. Tu te rends compte que ma femme, elle est turque. Tu te rends compte que de dire publiquement qu'il y a ce genre de vidéos dans nos téléphones, tu te rends compte comment c'est la mettre, elle, en mauvaise posture. Qui peut imaginer que pour faire du buzz, je vais m'y tonner sur un truc aussi grave ? Enfin, ma femme s'est mis à dos toute sa famille, quoi. Ah, bien sûr. Les gens, comment ils peuvent imaginer qu'on a voulu faire du fake là-dessus ? Tu vois, et là, vraiment, ça, entre ça... Et les haters de l'année d'avant, c'était le p'tinac. En fait, je me dis que vraiment, l'humain est mauvais. Tu vois, t'as beau leur avoir donné du kiff pendant des années, d'avoir payé de ta personne, au lieu de te soutenir, qui fait pas de sex tape maintenant, faut arrêter deux secondes. T'es en couple, tout le monde fait ce genre de choses. Quand on a fait, c'est limite qu'on était des déviants sexuels, tu vois. t'es en couple, à un moment donné, bam, enfin, je... je te connais un petit peu. Voilà, je sais que tu... t'es très ouvert sur plein de domaines, tu vois. Ça te choque pas, tu vois. Ça te choque pas. Tu vois, les affaires privées d'un coup. Bien sûr. Mais normalement, les gens auraient dû justement se dire, bah, c'est leur vie privée, c'est dégueulasse, tu vois. Non, les gens se sont moqués. Tu sais, je te dis la vérité, il y en a certains. Vraiment, je te dis la vérité, il y en a certains. Je les attends au tournant. J'ai toujours pas oublié. Des années après, j'ai pas oublié. La vie de moi, les jours où je les ai en face de moi, je te jure que ça va pas se passer correctement. T'as des explications ? Ah non, mais je vais les droiter. Je te le dis clairement et simplement. Non, 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 non. Parce qu'avoir traité ma femme de pute et tout, machin, il y a certains... Ah, c'est resté en traire. Ouais, 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 ouais. Il y en a certains, je m'en bats les couilles. Vraiment, je te dis la vérité. Ça se comprend. Ça se comprend. En plus, après cette période-là, j'allais te dire, ta chaîne, elle devient un cycle un peu visible, sortie d'un code, puis un peu moins de vidéos dessus. T'essayais un peu d'autres jeux, des vlogs en plus. T'en as ajouté aux US des trucs. Ouais, un vrai kiff. Ça se voit que Los Angeles, c'était ta ville. Ouais, Toi, je sais que tu trouves ça un peu surcoté. Moi, j'aime pas trop. Tu me connais en plus. On a vu un débat et tout. Et toi, tu trouvais ça surcoté de ouf. Mais en fait, moi, je me sens trop bien là-bas. Je me sens trop bien là-bas. Moi, je dis la vérité, si j'avais pas mes enfants en France, je pense que j'aurais déjà déménagé. Aux US ? Ouais, c'est clair. C'est clair. Alors, les US, c'est pas tout beau, tu vois. Il y a aussi beaucoup de choses qui font mal au cœur, tu vois. Tout ce qui est... Tu ris avec les armes à feu, les pauvres. Enfin, franchement, tu vas à LA. Encore plus avec la pandémie. Enfin, je suis partené depuis la pandémie. Mais c'est, comment dire, c'est clairement... Parcant. Ouais, il paraît que c'est... Tu te rappelles déjà de Vénice ? Oui. C'était déjà quand même assez... Il paraît que c'est pire. Il paraît que c'est pire. Enfin, j'ai hâte de retourner à LA. Mais en même temps, j'ai peur que ça fracasse l'image que j'ai de LA. Et il paraît que c'est vraiment abusé maintenant, tu vois. J'ai pas suivi du tout. Moi, j'avais vu une vidéo il n'y a pas si longtemps. Je crois que c'était à Atlanta ou une ville dans le style où t'avais vraiment des rues entières avec du coup des craquettes, des pauvres, des trucs comme ça. Et bien sûr, tu sais, la pauvreté, il y en a partout, malheureusement, même ici. Mais c'est vrai que là-bas, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment des endroits où il y avait des soucis très graves, tu vois, avec des... Genre, je me rappelle une vidéo où tu vois, il y avait des mecs, c'était des zombies en fait. Ils marchaient comme ça. Tu as des zombies. Ça fait trois dans le dos. Mais ouais, nous, quand on va aux US, très souvent, tu vois, des gens... Tu vois, ils ont... C'est très pauvre. Certains se droguent, mais se droguent pas avec des produits... Je ne sais pas si on peut parler de produits sains pour de la drogue, mais c'est des trucs vraiment très nocifs. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, les mecs, ils sont... Enfin, moi, j'ai déjà vu des mecs tous nus se tirer sur leur pénis en plein dans la rue, mais tirer fort, tu vois. Tu as l'impression qu'ils sont possédés. Oh là là. Vraiment, des trucs... Ça fait froid dans le dos. Ah ouais, non, c'est... Ouais, c'est triste. C'est vraiment triste. Mais du coup, quand même, à cette époque-là, genre faire ses vlogs, etc., ça vous avait fait... Ah ouais, non, c'est un kiff. Genre même les moments où tu avais tiré aux barrettes, tu as plein de petits trucs et tu as la faute 51, c'est quoi ça ? Non, non, c'était un vrai kiff et c'est vrai que à cette époque-là, je me dis, mais ça me fait kiffer, tu vois. Et en fait, je trouve que je n'en ai même pas assez profité. Ouais. Tu sais, avec IPEC, on s'amuse très souvent à regarder les vlogs pour voyager un petit peu. Bien sûr. Et en fait, ils m'ont grave remercié de les faire voyager comme ça, tu vois. De leur montrer des images, de leur apporter des choses. Les gens me réclament à mort des vlogs. Les gens me réclament à mort des vlogs. Ils me disent, Karim, franchement, tu repars quand aux US ? Tu repars quand en voyage pour nous faire des vlogs et tout, machin ? Mais même toi, tu kiffes les voyages, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, ouais, c'est... La situation a fait que... C'est rouvert les US maintenant. Ouais, mais tu vois, il fallait être vacciné. Moi, j'ai traîné la patte pour me vacciner parce que je suis pas rentré dans le débat parce que tu sais, il y a pro-vaccin, anti-vaccin, machin et tout. Et après, la petite personnelle... Oh, le bruit. Oh, merci. C'était la musique. Non, mais bien sûr, bien sûr, si t'as traîné la patte et tout, c'est ton point de vue, il n'y a pas de souci. Mais du coup, je me disais, j'allais te dire, c'est ouvert si t'avais envie. Ouais, mais là, forcément, on s'est fait vacciner et tout, donc on va pouvoir rebouger parce qu'en plus, Biden, il ne fera pas rentrer les gens si il ne s'est pas vacciné parce que lui, il aime bien les vaccins. Donc du coup, du coup, voilà, on va pouvoir rebouger et tout ça. On a hâte, quoi. Revivre un peu de tout ça. C'est ça, ouais. En plus, ce que j'allais dire, genre, il y a un truc qui apporte un peu un second souffle après cette période de deux ans un peu chiante. J'allais dire, c'était 2018 avec Fortnite qui arrive où t'en fais un peu. Bon, je ne dis pas que t'en avais envoyé des tonnes, mais t'as quand même fait un peu de Fortnite et tout bien, un peu de BO4 avec notamment le mode BR Blackout du coup, de l'époque, etc. On a l'impression que ça... Moi, j'ai kiffé Blackout. J'ai kiffé Blackout. Blackout n'a pas eu le succès qu'il méritait. C'était payant. Voilà, malheureusement, parce qu'il a été payant, mais Blackout était très, 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 très bon. Il était très, très, très bon. Moi, j'ai kiffé. J'ai eu un temps de jeu de dingue j'arrivais à un âge où c'est chaud de construire et tout. En plus, à la manette. Ouais, en plus, à la manette. Quand il fallait shooter le keumé, j'avais un shoot, tu vois, mais dès que le mec commençait à construire, c'était la misère pour moi, tu vois. Mais si j'arrivais à le choper au sol, ça allait. Je reste quand même un... Je ne considère pas être un joueur dégueulasse, donc j'ai un shoot. Donc, quand il était au sol, ça allait. Mais dès que les mecs commençaient à faire des construits de ouf, j'étais perdu, quoi. Donc, voilà, on me voit. Moi, je faisais un escalier, un plat et voilà, tu vois. J'étais dépassé, quoi. J'étais dépassé de ouf. Tu vois, par exemple, par rapport à un Sky qui, lui, a all-in Fortnite dès que ça arrivait et du coup, il a fait genre deux ou trois ans de Fortnite avant de retourner sur quoi vous dit. Toi, t'as un peu mixé les deux. Ouais, j'aimais bien Fortnite. L'univers est incroyable. Fortnite a apporté de ouf aux jeux vidéo et franchement, ils ont été incroyables. Ils ont été incroyables. Il y avait un vrai univers, tu vois. Il y avait du contenu. Ouais, il y avait du contenu de ouf tout le temps. Pour moi, c'est un studio qui a énormément respecté les joueurs pendant très longtemps. Après, ils ont fait un peu plus de merde vers la fin mais non, Fortnite, c'était une super période. Nous, avec IPEC, on jouait beaucoup. Encore une fois, en fait, j'ai beaucoup joué sans pour autant faire des vidéos. Par pur plaisir. Ouais, par pur plaisir. Des fois, on s'amusait, on avait fini en un film, on se regardait, on allait un top 1 et au dodo. Puis on allait jouer jusqu'à ce qu'on faisait un top 1 et puis on allait se coucher. Mais ouais, non, on a kiffé cette période. C'est assez marrant quand même ce côté un peu Fortnite et tout. En plus, si tu te rappelles, à l'époque, nous qui étions plus sur Call of Duty, ils sortaient tellement peu de contenu sur World War 2, sur tous les trucs. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais jaloux des YouTubers Fortnite. J'étais là, putain, les bâtards, ils ont un jeu qui est hype et qui a en plus toujours du contenu et régulier, que ce soit une nouvelle arme, une mise à jour, une modification sur la map et tout, des trucs comme ça. Et paradoxalement, Fortnite, ça a permis à beaucoup de mecs de monter très haut, très vite en abonnés. Gota, il a rebondi avec ça de ouf. Gota, il a rebondi de ouf là-dessus. Et ça a créé plein de mecs, des gypses, des royalistes, des trucs. Mais paradoxalement, j'ai aussi eu le sentiment qu'une fois, ces mecs, sauf bien sûr certains comme Michou, Inox, qui ont totalement valouzé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mecs qui sont très vite restés enfermés dans le jeu et dès que le jeu beaucoup de personnes, c'est... On a tendance à dire que quelqu'un, quand il explose très vite, il peut aussi très vite retomber, tu vois. Donc, c'était un peu le risque. ils ont pris ce qu'il y avait à prendre et maintenant, ben voilà, c'est... La reconversion. Regarde, quelqu'un qui a su se reconvertir, c'est Le Bouzeux. Oui. Le Bouzeux, il a fait de l'IRL, il a fait des trucs, puis il a un vrai... C'est un vrai personnage à lui tout seul, il s'en bat les couilles de tout, enfin vraiment, et les gens le suivent maintenant, la dernière fois, je le regardais en stream, il était en train de construire un Lego. Il était en train de construire un Lego et tout, enfin, les gens, ils kiffent parce qu'il a un personnage, parce que... Donc, ouais, Fortnite, ça a été... Un catalyseur. Ouais. Je vois. À ce moment-là, en plus, ce que je veux dire, à ce moment-là, Twitch et Live, c'était déjà quelque chose d'assez costaud. Pourquoi toi, tu t'étais pas déjà investi un peu dessus ? T'as live un peu sur YouTube, mais comme on l'a vu un peu avant, le passage sur Twitch, c'est fait qu'en 2021 ? Pourquoi en réalité ? Pourquoi est-ce qu'en 2018, tu t'es pas investi dedans ? En fait, je... Pour te dire vrai, tu sais, comment dire ? Moi, j'ai été, comme je te disais tout à l'heure, très adoré à une époque et après, aussi très critiqué à une autre époque. Et en fait, les gens ont tellement mis dans la tête qu'en fait, j'avais pas le niveau. Tu vois, souvent dire, ouais, mais V12, il n'a pas le niveau, V12, machin. En fait, je me voyais pas d'assumer de jouer en direct et que les gens me taclent. En plus, je suis un nerveux de ouf. Je suis un nerveux de ouf. En fait, je me voyais pas assumer d'être en live et de pas réussir à produire le jeu que je sais produire parce que je serais inhibé par les rageux. Tu vois ? Et en fait, j'ai un peu joué sur YouTube, mais je streamais vraiment vite fait. et j'ai commencé à voir Ipec qui s'est lancé sur Twitch et ça a bien marché pour elle au début. En fait, je voyais qu'elle kiffait et puis le truc, c'est que nous, on a un couple, c'est fusion la plus totale. C'est-à-dire, ça fait déjà sept ans qu'on est ensemble. En sept ans, tu vois, moi, je refusais des events si Ipec n'était pas là. tu vois, tu nous voyais, on était toujours ensemble. Encore aujourd'hui, je viens ici pour toi, tu vois, elle est avec moi. On est fusion complet depuis sept ans. Tout ensemble. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je dis ça. On parlait des lives, elle avait commencé. Oui, elle avait commencé, mais du coup, moi, j'étais en stand-by, tu vois, j'ai rejoint à la télé, j'allais à la salle, mais je me dis, mais putain, en fait, si tu veux, enfin, c'est du temps perdu. C'est du temps perdu, je voyais que ça marchait bien pour elle, qu'elle faisait des bons salaires, tu vois. Et je me dis, c'est vrai que c'est dommage de, c'est du temps gâché, en fait. Autant que moi aussi, je joue. Et en fait, j'ai commencé au début et c'est vrai que, en fait, quand j'ai commencé, moi, je jouais beaucoup à Warzone. Je n'étais pas en stream, je ne publie pas énormément de vidéos Warzone, mais je jouais énormément à Warzone, encore une fois. Et comment dire ? Et du coup, quand je suis arrivé sur Warzone, en fait, tous les gros streamers, ils avaient des temps de chien de ouf. Et en fait, moi, j'ai progressé après, tu vois. À ta manière, un peu après tout le monde. Et là, franchement, je te dis la vérité, si les gens, ils passent sur mes streams, ils verront. tu sais, on a toujours tendance un petit peu à regarder nos stats, les stats des collègues et tout. Et je regarde mes stats sur Caldera, je regarde les stats des autres streamers sur Caldera et je suis vraiment dans le haut du panier, tu vois. Tu es pas mal. mais au début, j'étais à la ramasse complète, tu vois. Et en fait, j'étais pas à l'aise de me dire, putain, j'arrive pas à montrer, à montrer. À proposer du niveau. Puis il y a eu aussi le moment où, quand moi, je suis arrivé sur Twitch, pendant plusieurs mois, je connaissais pas les VPN, tu vois. Donc moi, je me faisais démonter, j'avais des mecs, c'était chaud et je voyais à côté, je voyais les mecs, je faisais les autres streamers, je faisais comment ils font et tout. Et après, quand tu commences à commettre la petite astuce du VPN, machin, bam, tu le mets, tu dis, ah, ça transforme ton expérience de jeu. Ça va un peu mieux. Et maintenant, tu vois, les games, c'est pas du tout la même chose. Ce fameux SBMM de merde. Ouais, c'est clair. C'est compliqué. Compliqué, ce fameux SBMM. On n'avait pas ça à l'époque sur Blackhom, sans les compagnies. C'était bordel. Après 10 ans, plus de comme tu sais ce que j'ai dit, sort MW, Modern Warfare 2019 et Warzone qui font encore une fois un bon coup d'air à la licence et tout. Au global, pour quelqu'un qui a vécu toute la décennie, qu'est-ce que t'as pensé de l'évolution de la licence entre 2010, tes débuts, et 2020, du coup, la fin ? Je pense que à vouloir produire autant de Call of Duty, t'arrives forcément à un moment donné à tourner un peu en rond. En fait, c'est ça le problème de Call of Duty. Mais il n'y a pas que Call of Duty qui doit se remettre en question. Je pense que la communauté doit aussi se remettre en question. Elle n'est jamais satisfaite. On n'est jamais satisfaites. Je ne vais pas... On n'est jamais satisfaites parce que je dois m'inclure aussi dedans. Mais en fait, à un moment donné, les gens, on leur proposait des Call of Duty. Ouais, il faut du renouveau. On met les jetpacks, on met le jeu aérien. Oh non, c'est de la merde, c'est trop futuriste. On leur remet après. On veut du jeu un peu plus authentique. On met World War 2. World War 2 qui n'a pas non plus grave bien marché. Pas bidé non plus, mais c'est vrai que... Pas bidé non plus, mais pas... Alors que tout le monde attendait de ouf le retour de la Seconde Guerre mondiale. Boots Underground, c'est ça. Et en fait, tu as l'impression que les gens, et je m'inclus dedans, on a tendance à vouloir des choses et en fait, quand on les a, on n'est pas satisfait. En fait, je pense que on est des éternels insatisfaits et comme tu le disais tout à l'heure, on court derrière notre nostalgie de l'époque ou en mode on kiffait, on avait un gros kiff sur le jeu. Après, clairement, le SBMM contribue aussi beaucoup à nous inhiber nos kiffs. À démonter cette patience aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, clairement, je pense que Call of Duty a trop voulu... Ils auraient peut-être dû faire un tous les deux ans, tu vois. Franchement, je pense que sur des regards de la preuve BO3, je pense que clairement BO3 aurait pu tourner. Et BO3 a tourné deux ans. Oui, il a tourné deux ans. Parce que même quand on a eu le suivant, ils reproduisaient du contenu et on retournait sur BO3 pour essayer de choper les armes et la MSMC qui était sortie sur BO3 après... Après IW. Après IW. Et je pense qu'on aurait pu tourner sur deux ans sur les Call of Duty et de manière à bien bétonner chaque Call of Duty et qu'il n'y ait pas cette lassitude qui s'installe aussi pour les joueurs. Mais je pense que l'ambition financière a un petit peu tué la franchise. Et là, à l'heure actuelle, on le voit bien, le multi n'intéresse plus. Le multi n'intéresse plus. Les BR ont trop matrixé les gens. Vraiment, le BR a matrixé les gens. Et c'est triste. C'est triste parce que... Alors, je vais faire une petite parenthèse. Vas-y, fonce. J'ai regardé ta vidéo où tu disais que les gens étaient matrixés par les influenceurs et tout. Quand t'as fait cette vidéo, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il va nous faire une IW. Il va nous dire que le jeu, il kiffe et lui-même, il va se rendre compte. Et en fait... Donc sur le moment, je n'étais pas d'accord avec toi. Et en fait, Vanguard sort. Par la force des choses, parce que franchement, en verdance, je commençais à en avoir marre. On a eu la marre pendant tout le confinement, machin. Et je jouais à Vanguard. Au début, je me fais défoncer et tout. Je fais putain, je suis devenu trop vieux pour jouer au jeu. Et là, je commence à débloquer certains atouts. Je commence à débloquer certains trucs, certains accessoires, machin, un truc. Et là, je commence à faire quoi ? Et franchement, il n'y pas qu'elle pourrait te le dire. Je fais putain, Zach, il n'avait pas tort en fait. Et là, j'ai commencé à me remettre en question. Je me suis dit, je me remettais en question de dingue. On ne veut pas mourir en fait. On ne veut pas mourir. Si tu acceptes les défauts de Vanguard, Vanguard n'est pas mauvais. Tout le monde dit Vanguard plus la merde, Vanguard plus la merde. Je pense que les gens ne veulent pas se remettre en question, ne veulent pas s'adapter et essayer d'un petit peu reprogresser. Les gens n'acceptent pas qu'ils aient régressé en multi parce que forcément, un BR, c'est super calme. Un BR, c'est super calme. Quand on a fait, j'ai eu la chance du coup de jouer en avant-première sur Vanguard, il y avait des influenceurs qui étaient invités. Il y avait Gotha, il y avait plein d'autres. Et en fait, Gotha est kiffé de ouf parce que c'est un pur joueur multi. Moi, je kiffais de ouf. Pourtant, j'étais contre des gros joueurs. Attention. Mais voilà, j'ai accepté de mourir parce qu'on était contre des gros joueurs. C'est logique. Et en fait, je pense que les gens, et je sais que je ne vais pas me faire des amis sur la vidéo, mais les gens ne veulent pas faire leur ratio 3, 4, comme ils faisaient avant. Mais en fait, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible parce que déjà, il y a une volonté d'actifs. De réduire ça parce qu'il y a le SBMM. Il y a le SBMM. Il y a aussi le fait de permettre aux joueurs un peu moins bons, parce que c'est ça qui est un peu problématique avec le SBMM, c'est qu'il y a le SBMM. Et après, tu as aussi l'impression qu'à l'intérieur du SBMM, ils essayent aussi de faire en sorte que les moins bons dans ton échantillon de SBMM puissent quand même faire des kills. C'est pour ça qu'on a une vie dérisoire. Moi, franchement, je fais beaucoup jouer à la barre sur Vanguard. Ça tue 8 ans, ce truc. Voilà. Et en fait, tu es en 2 balles. Et vraiment, je pense que les gens ont tout de suite nexté le jeu aussi parce que les influenceurs disaient « ça pue la merde ». Et là, je te rejoins. Et tu avais entièrement raison. Il faut savoir aussi parfois se remettre en question et dire quand on avait tort et clairement, on n'en a jamais discuté. Je ne sais pas, je crois que tu avais envoyé un message, non ? Je n'ai jamais envoyé un message sur Twitter. On n'avait pas parlé de ça. Et en fait, je me suis dit « mais en fait, Zach avait raison. Zach avait raison et il fallait juste lui donner une chance, se laisser du temps. Et en fait, comme tous les influenceurs ont dit qu'il était nul, c'était devenu la mode. Les gens n'ont même pas donné une chance. Je suis d'accord. Et en fait, moi, j'ai fait… Toi aussi, tu as quand même bien forcé sur le jeu pendant un bon gros deux mois. Un mois et demi, oui. Et moi, j'ai bien forcé. Tant qu'il n'y a pas eu le Caldera, de toute façon, j'étais sur Vanguard. Et en fait, il y a des gens qui me disent « je venais sur le stream, j'ai dit les gars, essayez le jeu, forcez un petit peu. Vous allez vous faire exploser au début, mais dès que vous allez débloquer les atouts qui vont vous permettre un petit peu d'être tranquille, forcez un petit peu. Et il y a des gens qui me disent « moi, Karim, tu as trop raison en fait. Le jeu n'est pas si mauvais. Il a plein de défauts. Il a clairement plein de défauts. Mais il n'est pas si mauvais et il y a moyen de kiffer le jeu. Et voilà, malheureusement… » Franchement, moi, je m'éclatais. Mais moi, ce qui m'a fait arrêter, c'est les bugs en groupe. Déjà, tu ne pouvais pas faire une game à cinq, plus de deux ou trois games sans que le groupe dise bande. Moi, j'étais à Wesh, il y a dix ans, tu pouvais enchaîner huit heures. Voilà, tu joues en groupe. Tu pouvais enchaîner huit heures d'affilée en groupe sans qu'il y ait un bug. Là, tu ne pouvais pas enchaîner trois parties sans que le lobby se casse. Donc ça, c'était relou. Et aussi, ils sont sortis le jeu et puis ils sont allés les dodos. Il y a eu la saison 1 et puis il y avait le feu de partout. Dès que les joueurs ont commencé à comprendre qu'il y avait des incendiaires et des fuites cassent, toutes les games, c'était feu partout. Et moi, je détestais ça. C'est-à-dire que le corps du gameplay, il était vraiment bon. Je trouvais ça pas mal. Il était nerveux à mort. C'est ça, mais le corps du gameplay était putain de bien. Je le redis, c'était trop bien. Quand je faisais des grosses games, les gens venaient sur mon stream et me disaient « Putain, mais tu me donnes envie de me la donner ? » Bien sûr. Moi, je kiffe. Mais après, le problème, c'est que là maintenant, un Call of Duty, il est en deux parties. C'est ce qui va en sortir, donc le gameplay et comment ils vont s'en occuper. Et donc, c'est les deux en fait. Si la base du jeu est moins bonne mais qu'il s'en occupe bien, ça peut rattraper les trucs. Moi, je pensais que ça allait être ça avant-garde. Si la base du jeu est bonne et qu'il s'en occupe bien, ça peut faire un Black Ops 3. Il peut vivre toute l'année. Si la base du jeu est bonne et qu'il ne s'en occupe pas, là, c'est terminé. Tu sais, moi, j'ai réfléchi à pas mal de trucs par rapport à Acti. Tu sais, moi, même si à l'heure actuelle, je ne suis plus un acteur d'Activision principale, j'ai eu une conversation un peu avec des personnes de chez Acti et je leur ai dit « En fait, vous faites, selon moi, après, voilà, je n'ai pas fait des études dans le marketing et tout, selon moi, vous ne faites pas le bon choix dans votre manière de faire la promo du jeu. Vous payez une blinde des streamers sur du one-shot. Du coup, pendant le one-shot, vu qu'ils sont payés, ils vont encenser le jeu et ensuite, dès qu'ils ont fini de jouer, ils ne retoucheront plus à votre jeu et du coup... Et on continue, il n'y a rien. Voilà. Et en fait, je dis pourquoi vous ne faites pas en sorte de prendre 5-6 ambassadeurs et leur dire exactement comme DX9 avait fait à l'époque. On a craché sur DX9 mais EA avait posé un billet. EA avait voulu poser le même billet sur moi, soit dit en passant, pour en gros faire du BF sur toute l'année en exclu. Tu avais le droit de publier quelques contenus Call of Duty mais tu étais estampillé BF. Je leur ai dit je fais mais je ne sais pas prenez au moins des gros influenceurs mais au lieu de leur lâcher un one-shot avec je ne sais pas combien de milliers d'euros, faites en sorte de les garder au moins 2 mois, 3 mois histoire que eux déjà se fassent un vrai avis, fassent vraiment kiffer les gens. Vraiment reconvertissent les gens en dire ouais c'est un kiff et pas un one-shot ouais le jeu il est bien c'est un gros kiff machin puis le lendemain bam le jeu il l'a mis de l'autre côté il est retourné sur Warzone. Même moi j'ai fait mes hack-up au début de Vanguard des petits tournois etc. En termes d'audience ça marchait très bien je suis allé voir Actif je leur ai dit ce que vous voulez peut-être mettre un peu de dotation m'aider machin ils m'ont donné des codes points pour un tournoi et j'étais là votre jeu en plus d'être mal géré il manque d'événements de choses des moments je pense qu'un jeu a besoin de moments et malheureusement après voilà c'est la gestion d'Acti on n'a pas toutes les clés après nous quand on parle on parle Actifrance tu le sais Actifrance a zéro pouvoir Actifrance qui rend des comptes à Acti UK et puis qui est UK rend des comptes aux US donc c'est clair que nous quand on vient avec nos idées tu sais moi quand j'ai parlé justement de la mise en avant du jeu mais sur 2-3 mois avec des ambassadeurs ouais 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 dis toi après 2 ans j'ai enfin eu mon code créateur il y a un mois j'en ai pas parlé une seule fois par exemple je pense que toi avec tes tu arrives à taper 1000-1600 viewers sur le truc toi sur 3 mois t'aurais fait beaucoup plus de bien qu'un autre qui a fait un mois un mec Warzone qui a fait peut-être 6000 viewers ou 10 000 viewers sur une session et derrière rien du tout je suis d'accord mais tu vois j'ai eu mon code créateur avec un autre exemple j'ai enfin eu mon code créateur j'étais là en mode bon l'année dernière comme du type Black Ops Cold War je suis limite un des sels en France à l'avoir un petit peu poncé et au passage j'ai aimé comme du type Black Ops Cold War j'ai fait 4 mois dessus Ipec l'a poncé aussi alors à moindre niveau par rapport à toi mais Ipec elle kiffe Cold War comme une elle joue encore à Cold War en stream j'ai vraiment bien aimé le classé j'en ai streamé jusqu'à peu près février-mars ce qui est quand même je trouve respectable ça faisait des années que j'avais pas joué et à cette époque là j'étais là les gars votre code créateur ils ont un problème parce que vos codes créateurs vous en avez donné qu'à des mecs Warzone donc c'est à dire que si des mecs veulent acheter un truc sur Call of Duty Black Ops Cold War ils peuvent pas soutenir un seul créateur sur Call of Duty Black Ops Cold War parce que vous avez que des codes Warzone il y a un petit problème à ça en France j'aurais dit moi j'aimerais bien l'avoir tu vois ça fait quand même des années et tout ça ils m'ont dit oui oui et là je l'ai eu il y a un mois et j'en ai pas parlé pourquoi parce qu'ils me l'ont donné ils m'ont dit ouais alors ton code il est validé sur Warzone et Call of Duty Black Ops Cold War pas sûrement le garde c'est super illogique quoi ouais c'est clair j'ai rigolé je dis ouais bon bah merci voilà code Zack Nani voilà si jamais vous faites un achat c'est cool sur Cold War quoi ou sur Warzone sachant que moi je fais ni Cold War maintenant ni Warzone donc mais ça voilà de base je suis c'est moi qui dois être interview par toi mais pourquoi t'as jamais qu'est-ce qui fait que Warzone te plaît pas ah pourquoi est-ce que Warzone me plaît pas alors en fait c'est quand même super stratégique toi qui aimes bien jouer avec ta tête et tout tu pourrais avec le niveau que t'as le shoot que t'as et tout pourquoi t'as jamais réussi je pense que toi aussi t'as peut-être pas forcé en fait en fait de la même manière que les mecs sur les multis n'ont pas forcé je pense t'as pas forcé parce que moi au début même moi un BR c'était pas trop mon truc et j'ai forcé 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 et maintenant c'est vraiment un gros kiff gros Karim je vais te dire je suis un joueur de multis ouais c'est tu me connais depuis 10 ans maintenant je suis un joueur de multis le BR j'aime bien Warzone j'ai joué dessus et tout machin mais quand il est sorti j'ai joué un peu puis après j'ai fait aussi autre chose en fait j'étais arrivé après 5-6 ans de création de contenu à vouloir faire d'abord ce que j'aime et Warzone j'aimais bien mais voilà c'est sans plus quoi et donc du coup quand le jeu a pété que les Loan que les mecs ont commencé les choix H1 ont commencé à monter moi j'étais à mon petit niveau je faisais mes petits trucs je faisais du football manager je faisais du Pokémon et au fur et à mesure bah voilà la scène était établie donc de temps en temps j'allais sur Warzone puis c'est tout puis après le train entre guillemets est passé et à part aller jouer un soir de temps en temps quand j'envoyais un message à Loulou moi j'allais jamais dessus en fait et c'est pas plus mal maintenant je suis très heureux maintenant en stream j'ai beaucoup plus de liberté que si je m'étais je fais ce que je veux sans aucun problème les gens sont là je fais du FM je fais du code je fais du Pokémon je fais du LOL je fais du Just Chatting je fais des émissions et maintenant je suis beaucoup plus heureux que si je m'étais calé sur un jeu et donc maintenant bien un Call of Duty il sort et bah ça fait un arc je joue 6 semaines 8 semaines et puis salut tu vois et après la ligue de Vanguard je l'ai même pas touché ça j'ai même pas fait une vidéo dessus c'est pour marquer le changement que je veux plus faire ça genre maintenant même sur ma chaîne tu la regardes je fais totalement autre chose voilà pour répondre à ta question en tout cas voilà c'était intéressant de discuter un peu de Vanguard et tout avec quelqu'un qui y a joué parce que ce jeu n'était pas si mal d'ailleurs est-ce que tu as peut-être un peu d'espoir pour Modern Warfare 2 de l'année prochaine ? franchement la vérité je ne m'attends plus à rien pareil je ne m'attends plus à rien parce qu'en fait j'ai des fois nourri trop d'espoir sur certains jeux et je suis déçu là c'est pour ça c'est pareil les gens ils jubilent tous au rachat de Microsoft 3 ça va un peu ensemble je t'attends peut-être à un vrai changement en tout cas beaucoup côté Activision ou bof ? pas spécialement pour moi la franchise fonctionne alors elle est moins les gens ont tendance à dire ouais les Call of ça pue la merde mais je pense que les gens ne se rendent pas compte qu'encore ça fonctionne très 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 bien pour eux si Microsoft a racheté c'est qu'ils savent qu'ils peuvent faire de l'argent avec alors est-ce qu'ils vont décider de continuer d'engranger à mort de l'argent ou est-ce qu'ils vont essayer de faire en sorte de privilégier un peu le joueur j'en sais rien à vrai dire je connais pas assez Microsoft pour juger toi t'as été joueur Microsoft je sais pas si t'avais l'impression que la marque respectait plus les joueurs qu'autre chose pas spécialement des fois j'entends les gens qui me disent en stream ouais non mais Microsoft ils vont agir différemment je pense les gens ils espèrent tellement ils ont racheté Minecraft apparemment que sur Minecraft ils ont fait des choses pas si mal mais moi je m'attends pas à grand chose en fait je m'attends pas à grand chose tant mieux si je suis surpris tu vois par exemple là tu vois tout à l'heure on parlait des joueurs qui veulent du renouveau même si t'as pas joué à Warzone tu te rends compte le nombre de fois où dès qu'il y avait une saison la map elle était légèrement modifiée tout le monde disait on veut du changement on veut une nouvelle map on veut du changement on leur met une nouvelle map ah non la map elle est nulle la map a plein de défauts je le reconnais toi t'as pas trop joué du coup j'y jouais un peu elle est open field sur trop d'endroits quand tu te fais prendre des balles tu peux plus te cacher il y a vraiment de gros soucis au niveau de la map mais encore une fois quand tu t'adaptes quand t'évites certaines zones parce que tu sais qu'elles sont compliquées pour Rota machin et tout franchement je kiffe là tout le monde est sur Rebust Island ça fait mal au coeur de voir ça tout le monde est sur Rebust Island tu veux moi je regarde certains streams je veux trouver certains streamers qui sont sur Caldera parce que moi je kiffe la map et je trouve qu'il y a beaucoup plus de mérite d'exceller sur Caldera que de faire une grosse game sur Rebust où de toute façon tu reviens à la vie tout le monde responde pour moi c'est une grosse game de melee générale où tu vois il n'y a pas trop de prestige et d'ailleurs c'est peut-être aussi pour ça que tout le monde se concentre sur Rebust parce que ils savent très bien que s'ils vont sur Caldera leur chance de faire du go des grosses games c'est un moindri donc est-ce que c'est vraiment c'est ça on en est toujours au même point est-ce que c'est la communauté qui réclame du Rebust ou est-ce que c'est parce que le streamer fait du Rebust que la communauté veut du Rebust des fois ils viennent sur mon stream fais du Rebust les gars regardez les 5-6 streamers qui sont devant moi ils font tous du Rebust allez les voir eux moi je suis sur Caldera je kiffe machin et tout on ne peut pas changer je cap est-ce que tu penses à l'heure actuelle continuer ce métier là encore très longtemps après 12 ans à produire du contenu comme je t'ai dit en début d'interview tu sais moi je vis au jour le jour à l'heure actuelle je vis encore de ce que je fais je suis très heureux de faire ce que je fais je dois sûrement enfin faut que j'arrive à m'organiser parce que déjà que sur Youtube j'avais du mal à être actif sans Twitch moi j'ai toujours voulu de manière peut-être un peu utopique créer mon contenu de A à Z je me suis toujours dit depuis que j'ai commencé sur Youtube j'ai toujours fait mon contenu idée tournage montage publication machin je te fais des tout tout seul et en fait là maintenant avec Twitch c'est impossible et en 2022 si t'es pas un minimum organisé que tu veux tenir les deux et moi il me faut il me faut clairement il me faut une équipe il me faut quelqu'un qui m'aide derrière parce que je pourrais pas reprendre je ferais forcément je délaisserais forcément un truc si je commence à décider je sais que mes vues actuellement sur Youtube sont catastrophiques comparé à ce que je pouvais faire il y a de ça encore un an machin mais je sais qu'en rebalancer grave du contenu la machine peut redémarrer largement me refaire bien voir auprès de Youtube parce que c'est toujours ça tu sais que je publie pendant un temps j'ai pas publié pendant un mois une vidéo après j'ai republé une vidéo j'ai pas republé pendant un mois Youtube déteste le Youtube m'a plus du tout à la bonne il suffit que je republie je republie pendant 2-3 mois vraiment assidûment une vidéo tous les 2 jours une vidéo tous les jours et ça repart je sais que tu sais que les abonnements enfin t'avais fait une vidéo où tu parlais un petit peu des abonnements les abonnements les gens s'en foutent c'est du référencement avec des vidéos qui pop ça représente moins de 10% c'est ça et du coup faut juste que je republie alors j'ai envie de refaire plein de voyages et tout et en fait pendant un temps moi quand je faisais des vlogs je faisais 2 vlogs de mon voyage au lieu de me dire Karim baisse la qualité de tes trucs fais moins du montage de timbrer mais juste fais du envoie quoi ouais juste fais un truc simple mais une tous les jours tu vois il avait fait ça quand j'avais été à Las Vegas avec d'autres Youtubers bah c'était avec Webedia d'ailleurs enfin c'était pas Webedia c'était Woodbox mais qui appartient à Webedia et il nous avait il nous avait mis Royal ah il nous avait mis Royal je sais pas si t'as déjà été à Vegas toi non non jamais mais je sais pas si ça pourrait être ton kiff et tout machin parce que toi t'as des kiff quand tu voyages qui est vraiment propre à toi tu vois et je t'en rappelle à Prague quand j'avais visité des le mec était parti visiter des châteaux des ponts et puis même t'étais parti faire une rave t'avais pas fait une rave et tout ouais si 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 j'étais allé trouver un truc dans la forêt et et du coup ouais il nous avait mis Royal et tout et en fait j'avais publié tous les jours tous les jours j'ai publié donc il y avait il y avait TK il y avait Tonio enfin on avait fait et du coup tous les jours je me réveillais et c'est ça qui est bien en fait c'est pour ça que je pense que pour moi et c'est pareil pour Sky en fait quand tu vis en décalé par rapport à la France c'est nickel quand tu veux publier c'est à dire qu'en fait moi je me réveillais très tôt à 8h enfin 8-9h là-bas et en fait j'avais jusqu'à midi une heure pour faire ma vidéo puis bam en fait ça correspondait parfaitement à l'heure de publication en France en fait c'est pour ça que c'est quand tu vis en décalé sur un sur un gros décalage horaire en fait tu peux carrément mieux t'organiser pour publier les vidéos pour que les français eux l'ont à une heure bien précise et et du coup à l'époque c'était nickel je me levais et je publiais mes vidéos et ça avait cartonné toutes mes vidéos fonctionnaient d'où en plus il y avait TK donc tu sais TK c'est un peu un déglingo et qui fait délirer les gens donc forcément les gens regardaient mais ouais les vidéos Vegas avec Woodbox ils ont cartonné c'est marrant parce que tu reparles d'un fonctionnement t'as à l'époque qui me rappelle même moi comment tout le monde même nous on fonctionnait sur KVU6 c'était voilà genre à 17h moi je me mettais sur la vidéo j'enregistrais le gameplay puis je faisais le montage et tout sortait pour 20h 21h ça me prenait 3-4h c'était mon activité de la journée sauf qu'à l'heure actuelle je tourne la veille voire des fois 2 jours avant et encore donc tu sais je commence à organiser la chose encore pire maintenant j'ai un jour d'entournage dans la semaine où je fais 3-4 vidéos et voilà ah mais tu vois c'est ça qu'il faut que j'arrive à et donc je fais 3-4 tournages par exemple le samedi c'est souvent le samedi genre je tourne 3-4 vidéos le samedi je me change et tout machin j'ai plein de vidéos différentes donc pas que du coût utile mais plein de vidéos différentes et ensuite tac c'est les vidéos qui sortent dans la semaine et je ne refais pas de tournage avant le samedi d'après et toute la semaine je peux me consacrer à Twitch et en plus c'est mon monteur qui me l'est fait donc tu vois toute la charge de travail que j'ai décalée genre c'est comme ça que je travaille maintenant mais c'est trop drôle parce qu'avant j'étais comme toi genre à 17h je m'y mettais et boum et je me mettais en mode je fais ma vidéo pour 21h après moi là tu vois j'ai beaucoup de contenu IRL tu vois le contenu IRL il demande beaucoup plus de temps tu vois quand par exemple tu vois je fais je sais pas enfin là on le voit on le voit bien ça fait cool tu vois mais tu vois j'ai fait une vidéo sur la tricot pigmentation je sais pas si tu sais ce que c'est tu vois là par exemple ici tu peux croire que c'est des cheveux rasés alors que c'est juste du tatouage tu vois et euh on dirait de ouf des cheveux rasés on dirait moi genre là c'est un peu de la repousse là moi tu sais que de base là moi en fait mon front avec le truc enfin tu regardes certaines de mes vidéos j'avais plus du tout de ligne frontale tu vois c'est énervé en fait là c'est une autre ça fait naturel de ouf si tu l'avais pas dit j'aurais pas remarqué et en fait c'est une autre vidéo où je veux aider les personnes qui souffrent tu vois de ça on en revient moi de base comment j'étais avant moi j'ai la chance d'avoir une femme qui m'idolâtre comme je suis tu vois moi elle me met les cheveux rasés machin enfin elle me kiffe de ouf tu vois donc ça aide tu vois à te dire je m'en bats les couilles d'avoir la calvitie machin je m'en bats les couilles tu vois mais c'est un mec qui est vraiment pas bien s'il peut pas parce que comment dire quand les gens ils se disent la Turquie c'est l'eldorado alors que tout le monde n'est pas légible pour se faire greffer et du coup c'est un peu la dernière solution pour les gens qui et c'est une parenthèse pour dire qu'en gros bah quand je fais ces tournages là bah je vais à Toulouse enfin c'est à Toulouse ça prend du temps ça prend du temps mais c'est vrai que je vais essayer dans les prochaines semaines de faire beaucoup plus de contenu comment dire divertissant sur tu vois des trucs un peu à la maison en mode ça t'en balance tu en fais 3-4 tournages un peu des challenges à la con moi je raconte des histoires je fais des bails et ça c'est en deux spi même le montage c'est vite fait tu fais des zooms des dézooms machin on en a fait beaucoup avec Ipec un temps mais là on a enfin là où on habitait c'était très mal éclairé donc à chaque fois dès que tu voulais faire une vidéo tu sortais tous les éclairages et tout regarde là t'es royal là t'es royal tu vois mais quand t'es à la maison et tout faut que tu sors tout le matériel et tout ça refroidit donc là on a la chance maintenant d'avoir changé de logement et puis là c'est les lumières on est bien donc on va pouvoir à nouveau envoyer exactement comme tu dis trouver cette organisation où tu publies enfin tu tournes un gros volume sur une journée ou même deux journées et tout le reste du temps t'es tranquille je préfère ça plutôt qu'un tournage tous les trois jours ou tous les deux jours parce que t'as l'impression de faire que ça c'est trop bien vraiment j'ai mon monteur c'est Mathéo dédicace et tout je lui envoie aller le samedi et après tac toute la semaine genre là je sais déjà ce qui sort par exemple jeudi je sais déjà ce qui sort dimanche prochain on est lundi enfin on est mardi pardon donc on est lundi on est mardi on est mardi mardi 22 février je suis totalement décalé on est mardi donc je sais ce qui sort toute la semaine et c'est une organisation qui me convient je pense que ça t'aiderait il faut que j'ai des personnes derrière qui me cadrent en fait je suis moi comme je te dis je vis au jour le jour mais du coup je suis trop en mode c'est pas fait aujourd'hui ça sera fait demain ça sera fait après demain cherche un chef de projet c'est ça le truc cherche un chef de projet un chef de projet un monteur ça te fera déjà une bonne base je pense en tout cas ça c'est par là on arrive un peu à la fin merci à toi non bah merci de l'invitation c'était cool c'est super plaisir t'as vu on a vraiment revu un peu tout à l'heure actuelle en espérant que tu puisses relancer la machine sur Youtube comme tu le souhaites renvoyer un petit peu du contenu du contenu qui te fait kiffer continuer un peu sur Twitch je veux aussi te faire kiffer et puis voilà au final t'es quand même un monument t'es quand même quelqu'un qui a été et qui est toujours un big de Youtube tu vois et un gars que pour beaucoup on suivait il y a 12 ans et qu'on a suivi au fur et à mesure des années et ça faisait plaisir de pouvoir avoir un peu plaisir partagé franchement c'est cool dans le chat j'espère que vous avez kiffé cet épisode en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je remercie encore une fois Karim d'avoir accepté de venir on se retrouve c'est trop cool on se retrouve la semaine prochaine avec Julien Chiez le 8 épisode avec Bousscapé 2 le 15 avec JDG et enfin comme je l'avais dit en début d'émission j'ai eu monsieur Julien Fébro en DM on attend quelques confirmations au niveau de Canal+, tout ça machin mais je devrais pouvoir l'avoir dans Zaccor au libre courant mars je vous tiendrai au courant au niveau d'une date Zaccor au libre c'est terminé pour cette semaine on se retrouve la semaine prochaine donc du coup à 18h pour un nouvel épisode et on vous souhaite une bonne fin de journée au revoir tout le monde ciao ciao salut c'est parti 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 c'est parti